Oui, et en parlant des finances, de ce que tu as déjà dit et en général des objectifs de financement, vous voyez, maintenant ces chiffres à l'écran pour réaliser ce dont Fyodor parlait, un montant total. De 100 millions de dollars d'investissement est nécessaire en tenant compte des dépenses de marketing, des frais du programme de partenariat, de la promotion et de tout le reste que nous prévoyons d'attirer dans les délais. Nous avons actuellement un plan financier sur un peu plus de 3 ans. Nous nous orientons vers 3. Il est écrit 3 à 5 ans, car certains types de dirigeables apparaîtront plus rapidement, tandis que d'autres pourraient prendre un peu plus de temps. Maintenant, je pense que Fyodor en parlera également davantage. En créant une société commerciale dans ce format minimal dont Fyodor a parlé, une telle entreprise, selon l'évaluation commerciale classique la plus basique, coûtera au moins 1 milliard de dollars. En tenant compte de l'argent qu'elle générera, certainement environ, en considérant certains aspects. Et c'est de ce profit dont nous parlons, pourquoi nous disons que c'est un calcul minimal ? Parce que nous parlons du profit que l'entreprise va réaliser. En produisant et en vendant des dirigeables en série, mais voici la toute dernière ligne à propos de laquelle Fyodor a parlé, les projets commerciaux externes, même dans cette exécution minimale, l'entreprise pourra déjà prendre certaines commandes qui, même à ce stade, généreront un bénéfice supplémentaire. C'est donc la plus petite évaluation que nous intégrons dans le modèle commercial actuel. Maintenant, pour que tout soit clair pour vous, je vais vous montrer. Schématiquement, ce dont nous venons de parler. Fyodor, tu peux m'interrompre et ajouter quelque chose ? La première chose que Fyodor a dite, c'est la création d'un bureau d'études. En fait, c'est l'endroit même où se trouveront les ingénieurs, qui sont en particulier le cerveau de toute cette entreprise. C'est précisément l'équipe qui a déjà construit des dirigeables en Russie, qui les a exploités et qui a obtenu des résultats significatifs. En conséquence, dans le cadre des délais et des budgets actuels, il est prévu de réaliser deux appareils, soit 2 tonnes et 10 tonnes. Si on parle de 2 tonnes, eh bien Fyodor, dis-moi probablement, ce sur quoi j'ai volé, c'est quelque chose comme un 2 tonnes, n'est-ce pas ? Un peu plus. Oui. Ce notre bi-place pèse 2 tonnes et peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Tu as volé là-bas avec environ 12 ou 15. Mais en gros, oui, leurs dimensions sont à peu près les mêmes. Voici quelles fonctions peuvent être remplies. C'est le tourisme, comme cela se passe en Allemagne. C'est quand nous accrochons n'importe quel équipement. Et ensuite, nous faisons une sorte d'observation. Nous observons à l'étranger. Nous regardons la météo. Nous photographions le paysage. Nous livrons quelque chose de petit. Jusqu'à un endroit difficile d'accès, cet appareil pourra, eh bien, accomplir cette tâche. Eh bien, ou simplement comme un yacht personnel, pour les personnes riches, c'est aussi très intéressant. Et Fyodor a également raconté qu'il y a des personnes intéressées, des Émirats Arabes Unis, si je ne me trompe pas, qui, par exemple, trouvent cela très intéressant et aimeraient avoir un tel aéronef. Il peut être piloté par un pilote, ou il peut y avoir une version sans pilote, c'est-à-dire un tel appareil volant. En conséquence, le deuxième, c'est un 10 tonnes, c'est déjà un appareil plus sérieux. Il peut certainement soit transporter des charges plus lourdes, soit transporter un plus grand nombre de personnes, plus de personnes. Cela peut être à la fois un hôtel volant et un petit. Centre médical dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est déjà un cheval de bataille, qui, comme tu l'as dit, Fyodor, est un concurrent de l'hélicoptère Mi-8, l'un des plus populaires au monde. En gros, le dirigeable peut accomplir à peu près les mêmes tâches, mais à moindre coût. Si nous parlons d'un aspect commercial, pourrais-tu, s'il te plaît, clarifier ce que tu veux dire exactement ? Tu veux le soulever et l'emmener plus loin ? Je suis vraiment curieux d'en savoir plus. Oui, c'est exactement ce que l'on prévoit de créer avec ces deux appareils. Ensuite, nous avons longuement et détaillé parlé de la Terre. Pour passer les tests de certification, il est absolument et nécessairement nécessaire de créer deux appareils de petite taille et deux appareils de 10 tonnes. En général, il est souhaitable d'en créer trois. Mais dans notre pays, on peut se contenter de deux dirigeables pour obtenir les certificats et les autorisations nécessaires à leur exploitation commerciale, ainsi que pour leur future production en série. Par conséquent, dans le cadre de ce projet, deux dirigeables, deux tonnes et deux dirigeables, 10 tonnes, seront créées. Ils seront certainement certifiés et les élignes seront préparées pour la production en série de ces types d'appareils. Oui, mais nous avons le crowdfunding. Les gens aiment ce qui est amusant, donc j'ai déjà vu des gens écrire qu'il faudra au minimum faire trois appareils parce qu'il faudra absolument en brûler un d'une manière ou d'une autre pour le buzz, pour le marketing. Voilà, eh bien, nous verrons. Oui, ce sont les gens. Ah, tu vois, cela veut dire, nous allons montrer qu'il est impossible de le casser. Les gens demandent pour le test de résistance. En conséquence, la terre dont il a également été question peut être achetée de différentes manières, soit en partenariat avec quelqu'un. Sur ce terrain, il y aura deux très grands hangars. Ensuite, nous avons une école primaire spécialisée et une production agricole. Et à ce stade, en plus de cela, l'entreprise pourra également travailler de manière efficace et efficiente avec un ou deux clients avec succès. Et comme je l'ai dit, le travail avec ces clients représente en fait un bénéfice supplémentaire qui, sur la diapositive précédente, oui, lors du calcul de la rentabilité, lors du calcul de la capitalisation, nous ne le prenons même pas encore en compte, mais cela sera certainement le cas. Par conséquent, nous prévoyons une capitalisation et un bénéfice bien supérieur à ceux du calcul minimal, disons pessimiste. C'est notre perspective sur 3 à 5 ans. C'est ce qui sera fait dans le cadre du crowdfunding, dans le cadre de ce projet, mais cela ne signifie pas que nous ne comprenons pas où cette entreprise va se diriger. Elle a une feuille de route claire et une direction de mouvement bien définie. Et dans l'ensemble, dans le cadre de cette entreprise, il est prévu de fabriquer d'autres aéronefs. Et maintenant, je leur montre un schéma plus détaillé et complet avec des perspectives sur 50 ans. Je dirais tout de suite que le développement supplémentaire de l'entreprise peut se faire dans de nombreuses directions différentes. Cela peut déjà être fait avec des bénéfices propres où chaque appareil supplémentaire peut être réalisé avec l'aide d'investisseurs privés ou grâce à un financement participatif supplémentaire, mais cela impliquerait la création de filiales distinctes. En outre, cela pourrait également inclure d'autres options. Les investisseurs qui investissent actuellement dans la création de la première étape de cette entreprise posséderont actuellement la société mère. En conséquence, ils réaliseront des bénéfices de tous ces secteurs d'activité, de tous les aéronefs qui seront créés à l'avenir. Pour cela, il ne sera pas nécessaire d'investir davantage. Eh bien, la création de ces appareils volants supplémentaires ne diluera pas non plus les parts des investisseurs actuels. Cela se fera différemment. Fyodor, parle-nous un peu de ces aéronefs. Où seront-ils utilisés ? Quelques instants en particulier. Nous avons déjà parlé de la Stratoferme aujourd'hui. qui parle un peu plus en détail. Oui, vous racontez. Voici la question. Et le dirigeable sur lequel vous avez volé en Allemagne, est-ce qu'il pèse 10 tonnes ? Non, c'est un modèle de 2 tonnes. Il n'atteint même pas 2 tonnes. Il est conçu pour 12 personnes. En moyenne, si l'on considère qu'une personne pèse environ 100 kg, ce qui est rare, cela fait moins d'une tonne, plus un peu de bagage. Voici tout l'appareil allemand. En lui-même, il est trop lourd. Et donc, à cette taille, l'utilité est très limitée. Bon, ce n'est pas de lui dont il s'agit. La question portait simplement sur d'autres appareils. Qu'est-ce qui est indiqué là-bas ? 20 tonnes, 40 tonnes, 200 tonnes, par exemple. Stratosphère. En gros, le Saint Graal des aéronefs, c'est le dirigeable de 200 tonnes. C'est ce que le monde entier rêve de créer. Certains commencent même par cela. Car c'est le plus économiquement prometteur et attrayant. Mais, comme je l'ai dit précédemment, il vaut mieux avancer par petites étapes dans cette direction. En perfectionnant les technologies, en augmentant les compétences de l'équipe, et ainsi de suite. Car c'est moins risqué et plus sûr. Après 10 tonnes, il y a environ 20 tonnes, 40 tonnes. Et après 40, on peut déjà commencer à envisager 200 tonnes. Que va-t-il se passer avec les appareils de 20 et 40 tonnes ? Il est probable qu'ils ne seront pas. Ils sont produits en série, sauf si un client se présente et me dit « Voilà, faites-moi en de ce genre, j'en veux juste quelques-uns ». Il est probablement probable qu'ils seront également produits là-bas deux unités de chaque type. Et il est fortement probable qu'ils seront purement touristiques. Ces mêmes dirigeables sur lesquels on peut monter comme dans un véritable hôtel confortable et survoler le globe en passant par des lieux touristiques attrayants. Dans ce contexte, ils peuvent être utilisés tandis qu'un dirigeable de 200 tonnes, par exemple, pourrait être conçu pour diverses charges commerciales, pour le transport de marchandises, pour des objets encombrants, etc. Les intermédiaires seront probablement touristiques, mais encore une fois, tout dépendra du marché. Si le marché le dit, nous ferons 20 tonnes. Il dira « Faisons-en 60. » Je les prendrai tout de suite. Il en faut tant. Donc les plans seront révisés. Mais l'objectif est d'atteindre progressivement des dirigeables de 200 tonnes et, naturellement, la stratosphère, tous ces projets peuvent être menés en parallèle. Simultanément, on peut commencer par environ 2 tonnes. Puis, une fois que l'équipe est bien stabilisée et que le travail a bien commencé, cela peut prendre jusqu'à environ 6 mois. Le lancement du dirigeable de 10 tonnes commence immédiatement et 6 mois après le début des travaux sur celui-ci, il sera possible de lancer le suivant, puis encore un autre. De plus, il est possible de lancer le projet stratosphérique dès le départ, sans attendre, la réalisation du premier projet. Les développements peuvent commencer dès maintenant, mais je priorise les choses de manière à ce que la majorité de l'énergie, de la force et des ressources soient consacrées aux premiers dirigeables, les petits, tandis que les autres seront traités de manière plus facultative. Eh bien, en fonction des priorités, c'est ainsi qu'ils sont organisés et le hangar numéro 3 est justement créé pour le dirigeable de 40 tonnes et celui de 20 tonnes et leurs dimensions correspondront à celles des dirigeables stratosphériques. Cela signifie que si un dirigeable près du sol peut soulever 40 tonnes et déplacer cette charge utile sur de grandes distances, plus le dirigeable s'élève, moins ses caractéristiques de portance sont efficaces. En raison de la décharge progressive et continue de l'atmosphère, cette force d'Archimède s'affaiblit généralement de manière significative. Ici, la pression est plus forte, ici, elle est poussée plus fortement, là-bas, la pression est plus faible, elle est poussée plus faiblement, et c'est pourquoi le 50 tonnes et le stratosphérique, le stratosphérique a seulement quelques tonnes, disons 2, 3, au mieux 4, avec une dimension de 40 tonnes, il pourra maintenir dans la stratosphère. Par conséquent, le hangar numéro 3 sera initialement créé pour la stratosphère, mais avec la possibilité de fabriquer des appareils de 20 à 40 tonnes, qui y seront fabriqués, partiront pour leurs affaires, et ensuite ce hangar sera utilisé pour la stratosphère. Eh bien, le quatrième à ligne est clairement représenté avec un tonnage de 200 tonnes, mais en réalité, tout cela pourrait être très différent, car le véritable cheval de bataille sera probablement le modèle de 10 tonnes, avec une très grande probabilité, du moins toutes les analyses des marchés et des besoins, en opération logistique convergent vers cela. Il est clair que le premier hangar sera construit, le deuxième aussi, mais il se peut que le troisième, le quatrième et le cinquième soient tous créés pour des modèles de 10 tonnes, simplement pour élargir la série. afin de réduire les coûts. Plus un produit est fabriqué en masse, moins son coût de production est élevé, et par conséquent, son prix de vente est également réduit, ce qui signifie que le service qui sera fourni avec cet appareil sera moins cher. Le Linga 1 est conçu pour produire en moyenne environ 12 appareils chaque année, soit environ un par mois. Il pourrait y en avoir plus de 12, et il ne sera pas nécessaire, bien que, encore une fois, des recherches montrent qu'environ 100 appareils pourraient simplement être vendus à des particuliers en tant que moyens de transport aérien personnel, et c'est aussi un secteur d'activité très rentable. Comme nous, en avons récemment discuté avec un très grand entrepreneur russe qui rêve également de dirigeable, il consacre tout son temps libre à essayer de lancer ce secteur. Lorsqu'il a fait notre connaissance, il a été surpris de voir que nous avions déjà démarré, que nous avions rassemblé toute l'équipe, et que nous avions déjà une vision. Actuellement, il est dans une situation un peu suspendue, mais il envisage de nous rejoindre. Il dit, « Les gars, pourquoi je veux construire des dirigeables ? Comprenez-le. Quand le marché existe déjà, par exemple, le marché des voitures, le marché des machines, le marché des ordinateurs, il y a une concurrence très élevée, et votre marge bénéficiaire est minimale. Tu essaies de créer un produit pour qu'il soit accessible au consommateur, afin qu'il soit acheté dans son ensemble, et tu réduis son prix, etc. Mais en créant quelque chose d'unique, comme indirigeable. La marge bénéficiaire peut être de toute taille. Voici ce qu'il dit, « Je mettrai le prix que je veux, et on me l'achètera, parce qu'il n'y en a pas chez les autres. » Il possède des propriétés et des caractéristiques uniques, et on peut les vendre, disons, environ 100 petites embarcations, ou yachts, à des particuliers pour n'importe quel prix, ce qui rentabiliserait déjà tout le projet. Pour l'instant, nous prévoyons de rassembler environ 12 unités par an dans un hangar, et nous ne prévoyons pas plus, car nous misons pour l'instant sur cela, et nous verrons par la suite. En général, tout se passe. Avec des appareils de 10 tonnes, et ce hangar est déjà conçu pour 24 appareils par an. Dans un hangar, on peut rassembler, et il pourrait se former une situation, comme je l'ai déjà dit, où il faudrait par exemple 4 hangars pour produire 100 appareils par an, afin de réduire le coût de production à celui d'un hélicoptère Mi-8, et alors, le marché serait entièrement à nous, occupé par ces appareils. On peut les vendre beaucoup plus cher que le Mi-8, car ses performances techniques et économiques seront certainement de plusieurs fois supérieures à celles de cet hélicoptère, et plus encore. Pourquoi le comparons-nous à lui ? Parce qu'il s'agit de l'hélicoptère le plus produit sur la planète, et que de nombreuses tâches logistiques ont été conçues en fonction de ses capacités, c'est-à-dire celle de cet hélicoptère. Il a été produit en si grand nombre qu'il résout donc de nombreuses tâches. Le marché est, en général, bien établi, donc, très probablement, cet appareil sera demandé au début, et il pourrait donc y avoir la création de plusieurs hangars pour finalement, eh bien, élargir le lot. En gros, comme je l'ai dit, donc, on peut revenir à la diapositive. Alors, revenir à lequel ? Non, en fait, nous avons simplement indiqué que nous avons encore des fonds. Oui, ici, il s'agit simplement d'expliquer qu'il y aura des clients pour le développement d'appareils uniques, c'est-à-dire le client numéro 1 et le client numéro 2, ainsi que des clients pour des appareils en série. C'est à ce moment-là que nous avons fabriqué ces deux petits bateaux volants, et ensuite, une file d'attente s'est formée pour les précommandes, en quelque sorte. Mais à partir de ce moment, la commercialisation commencera. C'est depuis le moment de l'obtention du certificat pour la production en série et l'exploitation de ces deux appareils, ces appareils seront utilisés dans le tourisme. La société exploitante commencera à générer des revenus. La société exploitante a été créée avec l'argent de l'investisseur participatif. Voilà. Et c'est aussi l'entreprise qui produira ces appareils en série. Si les clients paient pour l'appareil, cela signifie qu'il y a des bénéfices, donc il y a des dividendes. Voilà. Élevé dans les airs. La première de ces petites yachts est prévue dans les deux prochaines années. Dans 3, 3 ans et demi, on peut déjà obtenir le certificat, c'est-à-dire de manière conditionnelle. Dans environ 3,5 ans, la commercialisation active commencera précisément avec la production en série, ainsi que leur vente et leur exploitation. Environ, la commercialisation active commencera précisément avec la production en série, ainsi que leur vente et leur exploitation. Il n'est pas exclu que, plutôt que dans 3 ans et demi, les clients numéro 1 et numéro 2 arrivent dans 2 ans, voire dans 1 an, lorsque les fondations de notre bureau d'études seront déjà établies et que le travail sera en cours de manière significative. Ces clients pourraient venir commander certains appareils et les investisseurs pourraient avoir des bénéfices bien plus tôt que l'arrivée. Du premier appareil, ce scénario n'est pas non plus exclu. Dans ce contexte, il est également envisageable. Eh bien oui, ce diapositive indique également la société exploitante. Il y en a comme ça. Eh bien, l'affirmation selon laquelle dans l'aviation, pour un rouble investi, on obtient 10 roubles, c'est un développement. Pour chaque rouble investi dans la production d'un aéronef, tu reçois environ 100 roubles. Pour chaque rouble investi dans l'exploitation de ces appareils, tu reçois 1000 roubles. En d'autres termes, c'est surtout l'entreprise exploitante qui réalise le plus de bénéfices. Et cela, bien sûr, est sous-entendu, car qui d'autre que nous pourrait exploiter ces appareils et en tirer des profits ? Mais nous envisageons également, bien sûr, la vente directe de ces appareils et le fait que de grandes entreprises les achèteront et qu'elles les exploiteront aussi. Nous devrons préparer le personnel pour elles et rédiger des techniques et des méthodes afin de leur fournir tout cela. Il est donc essentiel de tout savoir et c'est pourquoi nous allons nous-mêmes exploiter ces appareils pour acquérir de l'expérience en vue de sa transmission future. Le stratosphérique est prévu pour s'élever dans les airs précisément dans un format de dirigeable environ au sixième an du projet. Dès que le stratosphérique s'élèvera ou même un peu avant, la société devrait déjà être cotée en bourse. De préférence. Car lorsque l'appareil stratosphérique piloté avec une charge utile atteindra la stratosphère et commencera à mener une activité commerciale, la valeur de cette entreprise s'envolera également dans la stratosphère car personne ne fait cela actuellement. Et c'est comparable à l'émergence d'une entreprise spatiale qui a développé un étage réutilisable. Il en va de même pour les plateformes stratosphériques réutilisables qui sont également... Que va-t-il vraiment se passer ensuite avec la capitalisation ? C'est vraiment très intéressant. Bien dit. Dès que le premier dirigeable s'envolera dans la stratosphère, la capitalisation s'envolera également. Et comme nous l'avons déjà dit, je pense que l'évaluation de l'entreprise et la prise de conscience des gens de ce que nous faisons s'envoleront également dans le ciel en même temps que le premier appareil s'envolera dans les airs. C'est bien sûr un tournant très important. Et je vois aussi que tu as dit que le premier bénéfice pourrait être distribué même avant que le premier dirigeable ne décolle. Et voilà que les gens écrivent tout de suite qu'il ne faut pas, qu'il vaut mieux tout réinvestir, qu'il vaut mieux réaliser le projet plus rapidement. Et en fait, je pense que nous aurons plusieurs bifurcations similaires. C'est-à-dire que l'entreprise peut toujours soit investir dans son propre développement, soit verser des bénéfices aux investisseurs. Donc, peut-être que ce sera 50-50. Une partie sera réinvestie, l'autre non. Ou par exemple, nous mettons en place la même bourse interne comme un outil pour les personnes qui veulent sortir rapidement. Car les gens se divisent de toute façon en deux types. Ceux qui veulent obtenir de l'argent rapidement. Et, bon, d'accord. Et certains disent que j'investis pour 10 ans et j'aimerais que l'entreprise vaille des dizaines de milliards de dollars. Je suis prêt à attendre cela. Donc, les options peuvent être différentes ici. Mes amis, maintenant, nous allons probablement aborder un peu plus la manière dont le projet sera financé, oui, et ce que vous, en tant qu'investisseur, pouvez obtenir. Avant de passer à cela, je vous demande encore une fois de vous montrer actif. Je viens de regarder les précédentes diffusions. Vous savez, nos diffusions, celle qui a eu lieu il y a quelques semaines, a été regardée par plus de 2 000 personnes. Mais il n'y a eu que 120 likes, ce qui signifie qu'environ 5 % des gens montrent finalement cette activité. Et je vous demande de liker et de partager. N'oubliez pas que ce que nous vous avons raconté, la rapidité avec laquelle cela se produira, dépend en grande partie de vous et de votre activité. Il ne faut pas sous-estimer l'importance des réseaux sociaux. N'oubliez pas qu'il y a aussi un lien de parrainage. Oui, vous pouvez l'utiliser pour vous-même. Alors ne soyez pas paresseux et faites cette simple action. Au fait, n'hésitez pas à écrire des commentaires parce que les commentaires aident également à faire en sorte que la diffusion apparaisse dans les recommandations et ainsi de suite. Vous pouvez écrire un super webinaire là-bas si cela vous plaît. Écrivez quelque chose ou posez votre question. Nous y répondrons bientôt. Cela nous aide aussi à populariser notre projet. En avançant, qu'avons-nous exactement et précisément concernant le financement ? Que propose-t-on à l'investisseur ? Dans le cadre du projet actuel, une nouvelle entreprise est créée. Cette entreprise sera précisément chargée de la réalisation complète du projet. Elle fera exactement ce que nous avons décrit maintenant. Au premier stade, ce sera en fait une SARL. Mais par la suite, elle sera réorganisée en société par action. à ce stade, il n'est pas très judicieux de créer une société par action car une société par action implique beaucoup plus de procédures bureaucratiques. À ce stade, il est beaucoup plus important que l'entreprise puisse prendre des décisions rapidement, agir rapidement et s'adapter rapidement aux spécificités du marché et à la réalité changeante. Car en quelques années, tout pouvait se produire. Par exemple, dans le projet du moteur Dwenhoff, nous avons montré plusieurs reprises comment nous nous adaptons à toutes les circonstances et continuons à faire ce que nous faisons, 49%. De cette entreprise appartiendra aux investisseurs qui rejoignent le projet aujourd'hui et vous avez la possibilité d'obtenir une part de cette entreprise, ce qui vous permettra de partager tous les succès qui ne manqueront pas d'arriver. 51% restent à l'équipe qui réalise le projet environ l'enregistrement de cette entreprise est en cours, elle est en fait déjà enregistrée. Actuellement, ces procédures sont en cours, les procédures d'introduction dans la fondation de toutes les personnes nécessaires et bientôt, vous verrez cette entreprise, elle sera enregistrée en Russie et vous pourrez la trouver dans n'importe quel registre, c'est-à-dire que tout sera aussi clair et transparent que possible. Quelle est la forme, n'est-ce pas ? Puisque c'est actuellement une SARL, bien sûr, nous ne pouvons pas transmettre d'action aux investisseurs, elle n'existe tout simplement pas pour le moment, c'est pourquoi aujourd'hui, les investisseurs achètent des parts de la société d'investissement Solar Group et déjà, ces parts que vous acquérez aujourd'hui seront échangées contre des actions de l'entreprise après que la transformation en société par action aura eu lieu, en effet, les parts sont vendues sous différents paquets d'investissements, c'est-à-dire que vous n'achetez pas une seule part, vous pouvez acheter par exemple immédiatement 100 000 parts. Et notez que ces parts peuvent être payées de différentes manières, vous pouvez par exemple payer immédiatement 1 000 dollars, ce qui sera votre contribution finale au projet, ou vous pouvez répartir votre investissement sur plusieurs mois et payer une petite somme chaque mois. En général, le crowdfunding indique que chaque personne peut investir une somme très modeste 1 000 dollars, 2 000 dollars et en même temps ne payer que 50 à 100 dollars par mois parce qu'encore une fois vous ne payez pas en une seule fois mais vous prenez ces engagements à crédit et quand des dizaines de milliers de personnes paient 50 ou 100 dollars par mois et que le ticket moyen est, soit dit en passant, de 165 dollars à ce jour c'est ainsi que s'accumule cette masse monétaire nécessaire qui aide à réaliser le projet mois après mois nous devons attirer un total de 100 millions de dollars pour 100 millions de dollars 49% de l'entreprise transfère aux investisseurs à ce jour il est prévu que la société émette 1 milliard d'actions après la mise en action par conséquent 49% de ces actions seront transférées aux investisseurs la société Solar Group prévoit d'émettre 50 milliards de parts pour tous les investisseurs c'est-à-dire que le nombre de parts est également limité ces 50 milliards de parts seront ensuite échangées contre 500 millions d'actions et chaque investisseur recevra en conséquence sa part d'action le financement lui-même est divisé en étapes financières de manière progressive structurée et planifiée à chaque étape nous allons réaliser des tâches spécifiques et rassembler le montant nécessaire dans le cadre de cette étape plus le projet se rapproche de l'achèvement du financement plus nous sommes certainement à un stade très avancé de ce même financement et bien sûr les risques d'investissement à un moment ou à un autre varient par conséquent les conditions d'investissement seront également différentes aujourd'hui nous avons 20 étapes de financement ce n'est pas le premier aujourd'hui nous sommes au stade zéro ou comme nous l'appelons aussi la phase de pré-lancement c'est une étape au cours de laquelle nous nous préparons ensemble au lancement complet de ce projet d'investissement actuellement le lancement complet n'a même pas encore eu lieu tous les matériaux nécessaires ne sont pas prêts les entreprises nécessaires ne sont pas enregistrées et tous les contrats ne sont pas finalisés nous faisons cela on peut dire avec vous en direct afin que vous puissiez le faire que vous puissiez voir comment cette préparation de projet similaire est réalisée et bien sûr à ce stade où il y a encore peu de clarté et beaucoup de questions cela est compensé par l'avantage des conditions d'investissement par exemple aujourd'hui investir à l'étape de pré-lancement est deux fois plus avantageux que cela sera possible de faire lors de la première étape de financement donc la phase pré-lancement est vraiment destinée soit à ceux qui sont prêts à prendre des risques soit à ceux qui nous connaissent bien connaissent nos résultats connaissent nos succès et par conséquent nous font confiance et souhaitent d'obtenir les meilleures conditions d'investissement quel est le principal inconvénient de la phase pré-lancement c'est qu'elle se terminera assez rapidement il est écrit ici que nous prévoyons lever 2,5 millions de dollars dans le cadre de la phase préliminaire mais en réalité nous avons préalablement réduit ce montant à 1 million de dollars dont plus de 400 000 dollars ont déjà été levés par conséquent dans un mois ou peut-être un peu plus je pense que toute la phase de pré-lancement sera terminée et que la première phase de financement commencera donc si vous êtes sur ce webinaire si vous m'entendez vous avez de la chance dans ce plan vous êtes parmi les premiers à avoir l'opportunité d'investir dans ce projet et de devenir une partie de ce grand business je rappelle également que vous ne pourrez augmenter les paquets d'investissement que vous acquérez aujourd'hui lors de la phase de pré-lancement que jusqu'à ce que cette phase de pré-lancement soit en cours par conséquent si vous avez pris un petit paquet maintenant pour vérifier réfléchir et peut-être augmenter votre paquet d'investissement dans six mois rappelez-vous que vous n'aurez pas cette possibilité il vous reste très peu de temps pour prendre une telle décision bientôt la fonctionnalité correspondante apparaîtra dans votre espace personnel informations pour les partenaires et informations supplémentaires et informations complémentaires si vous travaillez avec nous dans le cadre du programme de partenariat vous pouvez dès maintenant enregistrer de nouvelles personnes sans aucune restriction ils peuvent investir dans le projet de dirigeable de nouvelle génération vous recevez une récompense de parrainage sans aucune restriction ici nous avons tenu notre promesse nous vous avons dit plusieurs fois que dans nos futurs projets votre structure de partenariat sera maintenue et c'est bien le cas cependant si vous désirez ardemment recevoir une récompense de parrainage de la part de vos investisseurs qui ont été enregistrés dans le cadre du projet Sobolomash certainement vous devez mettre en oeuvre un petit plan marketing faites-y attention je vais maintenant parler brièvement des conditions en général vous pouvez les trouver dans votre espace personnel là vous trouverez des informations plus détaillées vous devez nécessairement faire un repost sur la page de destination dédiée au projet vous trouverez un bouton qui vous permettra de faire le repost vous devez acheter un paquet d'une valeur nominale d'au moins 2000 dollars vous devez effectuer un paiement de 500 dollars pour ce paquet d'investissement en utilisant une carte de crédit ou un virement bancaire puis remplir l'une des trois conditions au choix qui sont toutes très importantes pour finaliser votre investissement vous devez avoir soit 3 investisseurs avec un investissement de 500 dollars soit 10 investisseurs avec un investissement de 50 dollars soit un investissement personnel de 10 000 dollars l'investissement personnel de 10 000 dollars est difficile choisissez ce qui vous convient le mieux n'oubliez pas que tant que vous ne le ferez pas vous ne recevrez pas de récompense de partenariat de vos anciens investisseurs et de plus vous ne savez même pas combien de récompenses de parrainage ne vous ont déjà pas été attribuées c'est à dire que vous avez peut-être déjà perdu beaucoup plus simplement en ne respectant pas le plan marketing en attendant si vous enregistrez des personnes maintenant vous recevrez bien sûr une récompense de parrainage de leur part concernant les positions de départ j'ai commencé par cela aujourd'hui lorsque le projet du moteur d'Uinov a été lancé nous avions un groupe sur Vcontact qui comptait 6000 personnes ils ont longtemps observé la préparation du projet en principe comme cela a été le cas ici et au cours du premier mois nous avons réussi à attirer 135 investisseurs c'était un bon résultat complètement à partir de zéro dans le cadre de ce projet nous avons déjà accueilli 1500 investisseurs au cours du premier mois c'est à dire que ce projet a commencé on peut dire 10 fois plus activement que le précédent c'est pourquoi nous sommes pleinement convaincus absolument et sans aucun doute que ces délais que nous avons indiqués de 3 à 5 ans ainsi que la somme de 100 millions de dollars ne sont pas simplement un objectif super ambitieux pour nous c'est simplement une tâche compréhensible et calculable avec laquelle nous savons comment travailler et je suis sûr que nous respecterons ces délais et bien le lancement du projet a déjà montré que ce projet vous intéresse certainement déjà il est intéressant aussi du point de vue de la possibilité de soutenir les technologies innovantes c'est également pertinent pour de nombreuses personnes car les dirigeables représentent vraiment un rêve surtout pour ceux qui sont d'une manière ou d'une autre liés à l'aviation et bien je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà compris les perspectives de gains dans ce type d'entreprise Fyodor a beaucoup parlé aujourd'hui des différentes directions commerciales mais personnellement je peux dire ceci là-bas quand je volais en dirigeable dans la ville de Friedrichshafen il n'y a que quelques dirigeables ils s'occupent essentiellement des formes de commerce les plus primitives pour les dirigeables il s'agit du tourisme et de diverses activités comme la photographie la prise de vue du paysage la capture des conditions météorologiques et tout le reste mais même cette petite entreprise rapporte à ses fondateurs entre environ 100 et environ 150 millions d'euros par an c'est-à-dire ce sont des sommes très importantes compte tenu des investissements nécessaires dans ce type d'entreprise et je pense que pour le dire doucement il est simple de créer une entreprise similaire à condition d'avoir le financement nécessaire et une équipe l'équipe est en place nous savons quoi faire et maintenant nous sommes confiants et comprenons que le financement sera en ordre alors chers et dévoués amis rejoignez notre projet et commencez ensemble avec nous à tout faire pour que nous décollions le plus rapidement possible avec notre propre dirigeable et je vous assure que cela sera non seulement avantageux pour vous en termes d'investissement mais aussi très intéressant en ce qui concerne l'observation de ce que nous faisons certainement je propose de passer aux questions Fyodor où tu peux ajouter quelque chose je peux certainement lire les questions oui et tu y répondras allez lis ce que tu as s'il te plaît un peu oui mes amis je vais le redire le jeudi nous avons des réponses aux questions techniques et des nouvelles et le mardi comme aujourd'hui c'est tout de même des informations de base sur le projet pour les débutants qui voient cela pour la première fois et c'est donc une première rencontre donc si vous avez des questions techniques c'est pour vendredi plus précisément pas pour jeudi mais pour les questions de base sur le projet oui aujourd'hui c'est possible et nécessaire alors écrivez nous allons consacrer un peu de temps aux questions maintenant et bien si l'on parle des questions de base tu as répondu au sujet de les lignes n'est-ce pas comment rétablir le paiement échelonné une personne me le demande il ne vous permet pas d'écrire au support et bien Victor regardez vous pouvez soit écrire au support si vous ne pouvez pas le faire et qu'il y a un email vérifiez dans votre espace personnel ou si vous ne trouvez pas l'email écrivez dans n'importe quelle chat demandez cet email de support d'autres investisseurs vous l'enverront et en conséquence vous pourrez contacter le support ils vous indiqueront comment résoudre votre question concernant le paiement échelonné donc vous vendez les paquets en plusieurs fois sur 30 mois sous Lumac combien de temps allez-vous encore collecter de l'argent je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il y a une question concernant sous Lumac mais je peux répondre tout de suite que avec le début de la phase finale qui sera lancée dans quelques mois il n'y aura plus de longues échéances oui nous aurons des échéances maximales de 10 mois Fyodor tu proposes de ne pas répondre aux questions techniques allez pose-les et bien par exemple il y a des questions intéressantes qui sont souvent posées dites-moi s'il vous plaît comment la force de levage du dirigeable est-elle compensée après le déchargement pourriez-vous détailler un peu plus cette question il y a plusieurs webinaires notamment des webinaires techniques du vendredi où Dimitri Kmel et même Alexandre Nikolaievitch Kirilin ont parlé des méthodes pour travailler avec ce phénomène les systèmes avec ballast sans ballast la flottabilité nulle la flottabilité négative la création prendre une charge uniquement sur les hélices puis accélérer et passer à l'aérodynamique par exemple ou encore les premiers dirigeables de petite taille seront sans ballast et ces problèmes seront résolus par d'autres méthodes et bien ces questions si on se décharge que faire alors ces questions si on se décharge que faire alors les dirigeables de grandes dimensions à partir de 40 tonnes et plus seront équipés de ballast si quelque chose de grand et de lourd a été déchargé il vaut mieux le compléter avec autre chose et ce n'est absolument pas effrayant par exemple il y a des vols de fret réguliers entre Moscou et Saint-Pétersbourg il est toujours nécessaire de transporter quelque chose dans les deux sens tu as déchargé puis rechargé c'est indirigeable quand il est dans les airs avec une charge cela signifie qu'il fonctionne et rapporte de l'argent s'il vole quelque part sans charge ou ne vole pas du tout à quoi te sert-il alors il doit être constamment chargé mais il vaut certainement mieux regarder ses premiers webinaires ou venir vendredi et poser à nouveau cette question pour une réponse plus détaillée et complète il y aura certainement beaucoup de dirigeables ils seront différents et les méthodes pour résoudre cette question seront de toute façon combinées et pour chaque opération spécifique une méthode spécifique sera choisie ce n'est pas simplement que nous avons une seule solution pour toutes les tâches qui se posent rien de tel il y aura des opérations spéciales où nous allons certainement sélectionner des dirigeables flottants y introduire une certaine quantité de gaz et peut-être de plus emporter un ballast chaque tâche est unique et pour chaque tâche le personnel qui s'occupera de sa résolution en fonction des capacités techniques de l'appareil entreprendra des actions pour la résoudre en général toutes les méthodes sont connues elles seront toutes mises en oeuvre dans des variantes combinées et ce n'est absolument pas un problème cela a été résolu il y a 100 ans et avec des méthodes modernes nous le résoudrons de manière très esthétique la question concerne les routes aériennes pour les dirigeables comment seront-ils contrôlés par des contrôleurs des échelons comme pour les avions ou pas comme pour les avions d'après mon expérience là où nous avons volé en dirigeable selon les règles aériennes il y a des contrôleurs hôtesses et pilotes c'est comme voler en avion Fyodor je ne sais pas as-tu d'autres infos sur la liberté de vol ? et bien ceux qui volaient chez nous en Russie dans le moderne volaient de manière hélicoptère c'est simplement lorsque le pilote communique par radio avec la tour de contrôle la plus proche disant qu'il décolle avec tel appareil vers tel point de destination et le contrôleur lui répond d'accord votre altitude est telle voler à peu près sur ce parcours mais de manière hélicoptère comment cela sera-t-il réalisé ? quand les dirigeables seront produits en masse nous y viendrons c'est évident avoir un deux trois ou dix appareils c'est une chose mais quand il y en aura des centaines voire des milliers c'est tout à fait différent naturellement il y aura des normes des lois et d'autres histoires qui apparaîtront et beaucoup d'entre eux ont cette idée que dans le pays rien ne sera autorisé ou quelque chose comme ça en gros tout est compliqué les corridors aériens sont occupés il y a beaucoup de pays sur la planète dans le monde entier il y a suffisamment de pays loyaux et de nations il y a beaucoup de pays qui ont besoin de résoudre des problèmes avec l'aide de dirigeables ils seront prêts à faire tous les mouvements nécessaires en termes de permis de législation de création des premières pratiques et ainsi de suite et dès que quelqu'un le fait c'est forcément pour le monde entier et bien dans le domaine de l'aviation c'est ainsi que cela se passe le partage de cette expérience commence et je pense que dans le monde moderne ce ne sera absolument pas un problème certainement tout s'auto-organisera très rapidement l'expérience viendra et toute la base réglementaire sera mise en place pour l'instant nous nous concentrons sur les hélicoptères et nous verrons par la suite à propos mes amis moi je vous ai demandé de faire un repost beaucoup ont répondu et j'ai vraiment vu que notre nombre de spectateurs a immédiatement augmenté c'est une question de ce que vous voyez votre activité est très importante et en grande partie cela dépend de vous comment tout va se développer concernant la question de ce que la personne a écrit qu'il n'est pas possible de faire un repost sur sa page c'est un problème de votre côté il y a une sorte d'interdiction il n'y a pas d'interdiction de ce genre vérifiez de votre côté et faites un repost cela aide vraiment alors j'ai une question les états seront-ils protégés d'une manière ou d'une autre contre les drones la défense aérienne les fusils voilà ma question en fait oui ils seront là si je dois répondre brièvement mais si je développe un peu plus alors actuellement les systèmes de sécurité modernes seront tous interconnectés que ce soit pour des logements privés des véhicules des entreprises des propriétés ou des gratte-ciel au cours des 5 prochaines années tout sera obligatoirement équipé de systèmes anti-drones car le monde a déjà franchi cette ligne où le principal exécutant de toutes sortes de méfaits devient un drone et contre ces méfaits il est naturel qu'une infrastructure de protection se forme quelque part et bien sûr tout aéronef sera équipé et pas seulement le dirigeable donc oui les dirigeables seront bien équipés d'un système de sécurité mais ce ne sont pas les seuls en général nous verrons bientôt un tel et sort des technologies anti-drones et bien Alexei demande s'il est dans le village qu'ils ont un aéroport là-bas mais je comprends qu'il est un peu abandonné n'est-ce pas et donc il pense que les dirigeables peuvent renaître oui divers rapports similaires parce qu'auparavant l'aviation légère était bien développée oui ce n'est pas le cas maintenant et voici la question auparavant un AN-2 y atterrissait un dirigeable peut-il le remplacer et dans quelle mesure est-il plus cher que cet avion oui cela peut être remplacé et tous ces aérodromes peuvent s'animer et de nouveaux peuvent être construits et sur l'eau sur le lac il est en effet idéal d'atterrir en dirigeable c'est même mieux que sur un champ et directement depuis là on peut accoster sur la rive avec un petit bateau qui descendra directement des dirigeables en ce qui concerne son coût c'est l'IAN-2 et bien je pense qu'il n'y a pas vraiment de sens à comparer ici cela dépend de la taille peut-on fabriquer un dirigeable au prix d'un AN-2 probablement va-t-il accomplir les mêmes tâches probablement pas ce sera un peu plus cher mais encore une fois quelle sera la taille de la série dans l'ensemble oui il y a un tel objectif commencer à produire des dirigeables de cette qualité de cette série de cette économie afin de pouvoir renouveler toute l'aviation légère mais déjà sous forme de dirigeable et bien c'est donc basé sur le principe d'Archimède sur l'aérostatique sur le déchargement c'est à dire pas comme un avion mais plutôt comme un dirigeable la tâche est telle et je pense que nous allons la résoudre donc oui ces aérogardes vont prendre vie et les aérodromes aussi 10 tonnes ne représentent pas toute la masse avec la charge utile en réalité véritablement ainsi la question est formulée en gros et bien apparemment 10 tonnes 10 tonnes c'est la charge utile qu'il peut emporter avec lui l'appareil pèse et bien il pèse quelque chose un 10 tonnes un 2 tonnes un procatonique c'est précisément de la charge utile dont il s'agit c'est à dire qu'il peut être obtenu en différentes variations on peut soulever de 10 à 15 tonnes n'est ce pas et bien si c'est un transport de passagers ou touristique cela représente 10 tonnes de passagers de leurs bagages et de quelques petites cargaisons si cette gondole avec des sièges et autres n'est pas nécessaire pour les passagers un certain poids est libéré permettant de soulever plus dans une version purement cargo alors nous avons seulement réglé les questions de Vcontact maintenant nous passons à Youtube il y en a aussi pas mal ici sur Vcontact on écrit que pour le marketing il est temps de faire quelque chose et pas seulement de dire que ça va être comme si comme ça blablabla montrer au moins quelque chose de concret nous montrerons quelque chose de concret ce mois-ci en septembre qui est actuellement en préparation active le lancement de petits appareils stratosphériques ainsi que de petits dirigeables pesant jusqu'à 40 kg peut transporter 40 kg mais cela serait difficile donc 10 kg est facile 20 kg est normal il y a aussi un autre dirigeable en gros les dirigeables les ingénieurs avec lesquels nous travaillons ils ont dans le cadre de leurs loisirs et initiatives personnelles assemblés des appareils et tous ces appareils n'ont pas été construits comme des jouets mais comme de petits pas vers une exploitation commerciale tous ces appareils seront maintenant rassemblés au même endroit et nous commencerons à les démontrer à les montrer et peut-être que les mêmes sondes stratosphériques auront une application commerciale car il y a des développements sur la façon de faire en sorte qu'une sonde stratosphérique reste en suspension par exemple au-dessus d'une ville et qu'elle puisse voler dans un certain rayon et fournir un service de communication ou de surveillance en gros c'est pour la communication comme vous le dites et attendez également les budgets le bureau et autres ce mois-ci après tout nous avons seulement passé le mois de pré-lancement comme nous l'avons dit à la fin de la journée nous louerons bien sûr un bureau et y mettrons tout le monde tout ira bien ça va se terminer Boubou Bou attendez encore un peu justement on demande ici le bureau est déjà loué où est la visite vidéo le bureau était initialement prévu dans le centre d'affaires de Krilatskoe en louant en totalité tout le dixième étage ensuite nous avons examiné de manière approfondie la dynamique de financement regardez ce bureau une fois de plus évalué et compris que ces mille mètres carrés en tant qu'étage séparé ne nous conviennent pas pour le moment et bien le coût était de trois millions de roubles par mois plus il fallait verser un dépôt pour trois mois donc au total neuf plus trois ce qui fait douze et encore il y avait des meubles et ainsi de suite en tenant compte du fait que nous devons accueillir environ 45 concepteurs avant la nouvelle année nous n'occuperons même pas la moitié de l'espace encore une fois ces concepteurs qui sont atteints de gigantisme veulent immédiatement un grand bureau au début nous avons suivi son avis et l'avons choisi hier nous sommes allés voir mais nous regardons constamment ce qui est disponible sur le marché nous avons apparemment trouvé 500 mètres carrés qui conviennent mieux en termes de prix d'emplacement de qualité et d'équipement évidemment nous y retournons demain matin si tout va bien je vous ferai une visite vidéo du futur bureau dès demain ou signer ou publier sur Telegram dans le canal Telegram avant le lancement d'ailleurs nous avons aussi un groupe sur Vcontact s'il y a quelque chose de génial on peut le filmer peut-être qu'il y aura aussi un direct je pense que ce sera intéressant quand j'ai fait un direct après le vol en dirigeable les gens regardaient et aimaient donc c'est un bon outil donc tout est bon oui il semble que toutes les questions sur Vcontact soient terminées à propos de cela du blablabla et de montrer quelque chose nous sommes allés à une conférence sur le techno textile nous avons rencontré des gens et nous avons filmé du contenu la semaine prochaine nous allons dans une union scientifique et de production qui se spécialise dans la fabrication de différentes enveloppes imperméables au gaz en composite c'est à dire encore plus résistantes il y a simplement une enveloppe imperméable au gaz comme un sac par exemple qui est inséré à l'intérieur d'un cadre rigide avec une enveloppe générale par dessus il existe aussi une enveloppe souple qui retient le gaz et maintient la pression et en plus elle est résistante on peut y accrocher des charges sans qu'elle ne se déchire il se consacre à la production de ce type d'enveloppe la semaine prochaine nous y allons ils vont nous montrer le processus de fabrication nous allons aussi filmer cela mais tout cela sera dans le cadre d'une grande vidéo et il faut aussi se rendre à l'institut Beaumann où il y a un département ils s'occupent justement de recherches scientifiques en fait dans le domaine très important de la perméabilité des gaz ils nous attendent aussi cette semaine nous allons chez eux ce sera un grand film scientifique et documentaire sur l'état actuel des matériaux nécessaires à notre projet dans notre pays qui fait quoi nous sommes présentés à tout le monde tout le monde nous montre nous vous raconterons tout ça se fait ça se fait attendez un peu je voudrais également ajouter que dès qu'une personne a écrit il y aura du mouvement là-bas et dès que tout sera clair sur ce qui va se passer il n'y aura plus d'étapes préliminaires donc vous voyez il y a toujours un équilibre en effet il y a encore beaucoup de questions mais cela sera compensé par la phase donc pour certains c'est le contraire il vaut mieux que tout reste inconnu plus longtemps afin d'avoir plus de temps alors passons à youtube je demande s'il y a des chiffres précis concernant exactement la comparaison avec le bus en termes de coûts d'exploitation d'exploitation à une certaine taille de dirigeable et avec une production en série ils deviennent comparables sur le plan économique aux camions et autres véhicules de transport je ne sais pas à quel point les camions et les bus sont proches les uns des autres mais en gros tout dépend de nous les gens et de notre comportement sur la route ainsi que de notre vigilance encore une fois une partie pourrait être subventionnée par l'état si les gens disent qu'ils veulent voler en dirigeable comme en bus et bien que peuvent-ils faire il faut faire des calculs je ne sais vraiment pas comment cela se passera avec les bus laissez-nous discuter avec les économistes des dirigeables et je préparerai une réponse pour le prochain webinaire comment s'appelle cette vidéo où il y a une comparaison économique des dirigeables avec d'autres modes de transport ceux qui sont intéressés puissent la regarder sur youtube où toutes les chiffres sont disponibles j'ai doublé cette vidéo c'était mardi dernier je crois et je peux la republier aujourd'hui sur notre télégramme donc si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous au télégramme dans le chat général où il y a plus de 200 000 personnes en pré-lancement je vais la publier à nouveau tout de suite musique en voie sainte alors nous commençons dans une heure nous avons une heure pour nous préparer ce qui signifie que nous devons nous assurer que tout est en ordre avant de remonter il est crucial que nous vérifions tous les objectifs et nous assurer que les instruments sont en ordre et que chaque langue de l'autre est exactement ce qui doit faire nous devons également nous assurer que nous verrons et parfaits que le fond est bien réglé et que toutes les mesures de ce que je fais sont en ordre pendant cette heure nous allons passer en revue chaque détail du programme répéter les parties les plus difficiles et nous assurer que tout le monde est à l'aise avec son rôle il est important que nous restions calmes et concentrés car une bonne préparation est la clé du succès nous avons travaillé dur pour en arriver là et cette heure de préparation est notre dernière chance de nous assurer que tout se passe bien alors prenons une grande respiration restons concentrés et faisons de notre mieux pour que ce soit une performance inoubliable chaque membre de l'équipe a un rôle crucial à jouer les techniciens doivent vérifier chaque câble chaque connexion et s'assurer que tout fonctionne parfaitement les musiciens doivent s'accorder et répéter leurs morceaux en se concentrant sur les passages les plus complexes les responsables de l'éclairage doivent tester chaque projecteur chaque effet pour créer l'ambiance parfaite les ingénieurs du son doivent ajuster les niveaux vérifier les microphones et s'assurer et s'assurer que le son est clair et équilibré nous devons également penser à la sécurité vérifier que toutes les issues de secours sont dégagées que les extincteurs sont en place et que tout le monde connaît les procédures d'urgence cette heure de préparation est notre moment pour nous assurer que tout est parfait nous devons rester concentrés travailler ensemble et nous soutenir mutuellement c'est notre dernière chance de répéter de corriger les erreurs et de nous assurer que nous sommes prêts alors prenons ce temps au sérieux restons calmes et concentrés et faisons de notre mieux pour que ce soit une performance inoubliable nous avons travaillé dur pour en arriver là et cette heure de préparation est notre dernière chance de nous assurer que tout se passe bien alors prenons une grande respiration restons concentrés et faisons de notre mieux pour que ce soit une performance inoubliable nous sommes à l'antenne excellent alors les amis bonjour à tous je m'appelle Pavel Filipov et avec moi en ligne se trouve également Fédor Konstantinov aujourd'hui nous sommes avec vous sur le même sujet concernant la présentation de notre nouveau projet d'investissement de la société Solar Group un dirigeable de nouvelle génération et aujourd'hui nous allons parler des bases nous allons parler de ce qu'est ce projet quelle est cette entreprise qui se crée qui la crée et bien sûr comment chacun d'entre vous peut participer à cela et gagner avec la société répondez à vos questions écrivez vos questions sur Vcontact sur Youtube là où vous regardez actuellement dans environ 40 à 50 minutes nous aborderons ces questions et nous répondrons à toutes avant de commencer je voudrais souligner que nous parlons d'un nouveau projet de Solar Group il est vraiment nouveau car avec le projet précédent nous avons travaillé et continuons à travailler depuis plus de 7 ans mais nous avons eu une petite date mémorable ici exactement un mois depuis le lancement du projet donc nous pouvons déjà faire quelques bilans comparaisons et parallèles nous avons réussi à attirer environ 400 000 dollars au cours du premier mois de travail nous considérons que c'est un résultat positif nous avons accueilli 1500 investisseurs et en comparaison par exemple avec le premier projet j'ai regardé les statistiques pour être honnête je n'y crois même pas il faut que je vérifie mais il semble que nous avons dépassé le projet de moteur Do It Now en termes de rythme de lancement par 10 fois car au cours du premier mois de fonctionnement du premier projet nous avons eu environ 130 135 investisseurs ici nous avons déjà 1500 investisseurs en un mois nous avons dit à plusieurs reprises que cela se produira car nous commençons avec des positions de départ complètement différentes c'est pourquoi nous sommes convaincus que le projet de l'état de nouvelle génération sera encore plus grand plus brillant et plus vaste que tout ce que nous avons fait auparavant si vous nous avez déjà rejoint je vous félicite d'avoir pu participer au projet selon les conditions actuelles et présentes de l'étape préliminaire qui sont encore disponibles je rappelle que nous ne sommes même pas encore à la première phase de financement sur les 20 qui seront au total mais que nous sommes à l'étape préliminaire par conséquent les conditions d'investissement sont actuellement deux fois plus attrayantes qu'elles ne le seront lors de la première phase et je tiens à souligner que si vous êtes déjà investisseur vous pensez sûrement à augmenter votre paquet d'investissement et bien contrairement au projet du moteur d'Uyinov il ne sera pas possible d'augmenter les paquets préliminaires dans le projet de dirigeable de nouvelle génération donc si vous avez déjà investi pris un paquet et que le projet vous plaît et que vous envisagez d'augmenter le volume de vos investissements je vous recommande de le faire dès maintenant et précisément maintenant d'augmenter votre paquet d'investissement si vous êtes impatient vous pouvez le faire dès aujourd'hui en contactant le support technique si vous êtes prêt à attendre un peu le fonctionnalité correspondante devrait être disponible dans les jours qui viennent vous pouvez en profiter et transformer votre paquet par exemple de 1000 dollars en un paquet de 5 ou 10 000 dollars réalisant ainsi un investissement plus conséquent dans les conditions qui existent aujourd'hui et qui sont encore disponibles l'étape préliminaire sera vraiment très courte seuls les plus attentifs et chanceux pourront y participer j'espère que c'est vous qui serez ce chanceux puisque vous êtes ici aujourd'hui à ce webinaire pour que nous grandissions je vous demande de liker et de partager cette diffusion car malgré le fait que nous avons déjà pris un bon rythme nous sommes encore d'une certaine manière au tout début tout dépend de vous la rapidité avec laquelle nous volerons sur nos propres dirigeables et la rapidité avec laquelle nous commencerons à les exploiter dépendent spécifiquement de ceux qui regardent cette diffusion aimer, partager cela aide énormément à augmenter les vues le projet est populaire donc tout est entre vos mains personnellement je me suis une fois de plus rendu compte que les dirigeables ne sont pas quelque chose de fantastique en réalité c'est une chose assez pratique et compréhensible qui est exploité de manière assez active dans le monde il y a littéralement quelques jours j'en ai eu la confirmation en faisant un tour en dirigeable cela s'est passé en Allemagne moi et quelques partenaires de Solar Group avons éprouvé les sensations d'un vol en dirigeable si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui s'est passé regardez le webinaire précédent où je partage mes impressions je montre des images du musée Zeppelin où nous étions en montrant à quoi ressemble l'intérieur d'un dirigeable c'est bien sûr une sensation incroyable et c'est très intéressant de l'observer je pense que ce sera le cas si cela vous intéresse bientôt il y aura une vidéo alors mes amis la rapidité avec laquelle nous cesserons d'aller là-bas en Allemagne dépend de vous bientôt nous volerons avec les nôtres le projet est grand le projet est intéressant et certains posent à la question après tant de temps de préparation et tant de recherches de nouveaux projets pourquoi avez-vous choisi exactement et précisément le dirigeable et donc cette question au début de notre présentation je veux l'adresser à Fedor Konstantinov le responsable de ce projet Fedor peux-tu nous en parler s'il te plaît alors je salue à nouveau tout le monde bonne question pourquoi les dirigeables après tout parce que c'est vraiment le meilleur de ce que nous avons vraiment trouvé en cherchant des projets nous avons commencé avant les moteurs de Douinov et pendant les moteurs de Douinov en fait de nombreux inventeurs sont venus des technologies ont émergé et nous avons échangé avec de nombreux instituts de recherche et un projet aussi énorme aussi vaste aussi ambitieux commercialement très attrayant et vraiment très attendu par le peuple comme le dirigeable s'est avéré être le seul vraiment très un des critères selon lesquels Sergei Semyonov a dit qu'il était nécessaire de chercher un projet et ce projet doit idéalement être structurant pour le secteur en particulier pour un mécanisme comme le crowdfunding il faut une rentabilité très élevée une marge très importante et idéalement il s'agit de créer quelque chose qui n'existait pas encore c'est à dire de former un immense marché alors cela deviendra une entreprise extrêmement rentable et le mécanisme de crowdfunding sera justifié et c'est ainsi que dirigeable s'est révélé être un tel projet tout d'abord l'industrie comme l'a dit Pacha est réellement utilisée dans le monde pas de manière active mais elle est utilisée avec très peu de dirigeable alors que les tâches qui leur sont associées sont incroyablement nombreuses l'industrie peut vraiment être développée de manière très large et celui qui posera les bases de cette industrie c'est à dire qui créera les préconditions pour une utilisation massive ultérieure cette entreprise sera très riche et ce n'est même pas seulement parce que c'est un secteur énorme qu'il y a beaucoup de tâches nous en parlerons un peu plus tard beaucoup de gens s'intéressent en général aux dirigeables sur Yandex et Google il y a des statistiques vous pouvez y aller et voir à quelle fréquence les gens tapent le mot dirigeable et recherchent tout ce qui y est lié il y a beaucoup de vidéos sur Youtube avec des questions telles que où sont passées les dirigeables pourquoi n'y a-t-il pas de dirigeables modernes à quoi ressembleraient des dirigeables modernes en gros tout le monde se demande ce qui ne va pas avec ces aéronefs ils devraient exister si les gens veulent qu'ils soient là donc cela attire le public le mécanisme de financement participatif est en effet un mécanisme de financement populaire et voilà les étoiles se sont alignées les dirigeables ont disparu quelque part et nous avons la chance de les restaurer et pas seulement cela nous avons la chance de les faire renaître cette chance est rendue possible grâce à des ingénieurs qui ont déjà construit ces dirigeables qui les ont déjà exploités et qui ont déjà réussi à les commercialiser en vendant ces projets il existe toutes les technologies modernes nécessaires et il y a une équipe de producteurs prêtes à s'occuper de l'organisation de la production en série et de la production à grande échelle et en plus oui leur absence est la demande des gens où sont-ils construisons-les ensemble voilà combinaison pour ainsi dire de toutes ces les opportunités existantes ont certainement créé une très grande chance et donc oui nous avons choisi un projet aussi grand et ambitieux c'est pourquoi nous ne considérons pas d'autres options pour le moment peux-tu expliquer en deux mots ce qu'est un dirigeable est-ce un ballon dirigeable ou un type d'avion ressemblant à un ballon et où peut-on les utiliser ou peuvent-ils être efficaces je pense que beaucoup de gens comprennent ce qu'est un dirigeable c'est une grande structure remplie de gaz avec un certain espace utile tout cela peut soulever une charge utile et la transporter sur de longues distances en fait c'est la force d'Archimède nous gonflons le ballon avec du gaz comme un petit ballon de l'hélium et il essaie de flotter tout seul et il ne dépense pas d'énergie pour flotter c'est vraiment juste l'action de la force d'Archimède comme le disent les dirigeables c'est une sorte d'anti-gravité et bien en fait oui c'est un certain volume qui lutte contre la gravité et essaie de remonter et tu ne paies pas énergétiquement pour cela comme par exemple avec un hélicoptère un drone un avion ou même une fusée par exemple tous ces moyens de transport nécessitent de l'énergie pour rester dans les airs le dirigeable ayant une flottabilité nulle peut s'élever au-dessus de la ville se fixer et rester tranquillement en place sans consommer de carburant mais oui le vent souffle de droite à gauche et il faut le corriger mais pour cela il existe des panneaux solaires flexibles à film mince moderne des moteurs électriques et ce soleil sera amplement suffisant pour qu'il puisse se corriger rester en place pour ainsi dire gratuitement et c'est précisément ce qui distingue ce dirigeable de tout ce qui existe actuellement et peut se déplacer dans les airs c'est qu'il peut peut-être rester longtemps y rester un jour ou même deux parfois une semaine voire quelques jours de plus sans différence sans atterrissage il peut se trouver au-dessus d'un point ou se déplacer sur de grandes distances en d'autres termes aucun avion ni hélicoptère ne peut se le permettre et bien de plus contrairement à un avion un dirigeable peut décoller verticalement comme un hélicoptère c'est très important il n'a pas besoin de ces grandes pistes là-bas contrairement à un hélicoptère il vole plus loin et ne fait pas de bruit rien ne vibre ni ne tremble là-dedans et si l'on considère en réalité les qualités de consommation de cet aéronef en quoi se distingue-t-il véritablement d'un dirigeable c'est en fait plus un véritablement navire comment vous vous sentez sur un bateau à flot dans des eaux calmes vous restez à la surface et vous vous sentez en sécurité c'est exactement la même chose avec un dirigeable il s'élève tranquillement à une certaine altitude reste en silence et vous ne ressentez pas ses vibrations ses surcharges ou ses accélérations c'est comme être dans une montgolfière les sensations sont similaires mais c'est beaucoup plus sûr parce qu'il est plus massif il y a plus d'espace et vous vous sentez beaucoup plus protégé dans un dirigeable et bien si l'on parle d'applications où selon toi ces capacités peuvent-elles être utilisées non pas selon ton avis mais où elles sont déjà appliquées et où nous allons les appliquer c'est la même chose que ce qui s'est passé avec les ordinateurs lorsque les premiers ordinateurs sont apparus personne ne comprenait vraiment à quoi ils servaient ils n'étaient pris en charge que par des geeks conditionnels des programmeurs dans le cadre de leurs objectifs de recherche et voilà tout en est arrivé au point où les ordinateurs sont désormais à la disposition de chacun ils se trouvent déjà dans les réfrigérateurs les téléviseurs où qu'ils soient les gens inventent généralement eux-mêmes l'utilisation de l'outil qui apparaît dans leur vie et le dirigeable est un outil unique qui peut par exemple transporter des marchandises par voie aérienne d'un point A à un point B à un coût comparable à celui du transport routier sans transbordement ce qui est très important ou à un point A par exemple si un chargement doit être livré d'une usine à un entrepôt cela passe d'abord par un camion puis par un train ensuite par un bateau puis à nouveau par un train puis encore par un camion et enfin l'entrepôt et c'est tout tout d'abord les vitesses moyennes sont faibles ensuite il y a les transbordements le temps l'argent etc le dirigeable peut prendre cela directement à l'usine du fabricant et l'apporter immédiatement à l'entrepôt ou au consommateur commercial bien sûr cela dépend de ce qu'il transporte et une telle capacité de transport personne ne peut vraiment l'égaler de la même manière que ce sujet éculait sur le fait que les dirigeables peuvent transporter des charges volumineuses pas seulement volumineuses mais des charges super lourdes nous avions un avion qui pouvait transporter 200 tonnes et il n'y en a plus de telles pour un dirigeable environ 200 tonnes est une charge tout à fait normale qu'il peut soulever verticalement transporter et également remettre verticalement et donc tous ces gros objets lourds on les représente souvent dans des dessins animés comme si un dirigeable pouvait transporter une éolienne assemblée ou apporter et installer une tour de laboratoire c'est compréhensible mais en réalité ce n'est pas toujours efficace de résoudre ces problèmes de cette manière par exemple pour Rosatom qui est actuellement une entreprise de pointe sur la planète dans la construction de blocs énergétiques ils ont beaucoup de pièces volumineuses pour le réacteur qui sont conçues dans l'ensemble en tenant compte des possibilités logistiques de notre époque et s'il y avait maintenant sur le marché un dirigeable capable de transporter cette grande pièce et de la transférer immédiatement par exemple depuis Chelyabinsk où se trouve cette aciérie vers l'Afrique où ce bloc est en construction alors les concepteurs pourraient immédiatement concevoir la pièce en plus grand format sans avoir besoin de la segmenter là-bas ce qui signifie qu'il ne serait pas nécessaire de la souder sur place en Afrique en d'autres termes lorsque l'outil apparaît avec ses caractéristiques techniques et économiques alors les entreprises commencent à s'adapter à cela c'est ce que je voulais dire concernant les domaines d'application les domaines d'application selon l'imagination de chacun on parle beaucoup en ce moment de la connectivité des territoires non seulement dans notre grand pays mais aussi dans des pays insulaires comme l'Indonésie par exemple ou en Afrique où la population est répartie de manière assez uniforme sur tout le territoire avec des centres d'infrastructures où l'on trouve des services médicaux et des produits en abondance et puis à 200 km il n'y a plus de médecine et il est difficile de livrer des services dans certains cas très difficiles on peut imaginer une telle situation je ne l'imagine même pas à l'heure actuelle dans notre pays il y a des projets comme le train médical qui est en cours de développement et tout le monde a déjà vu des bus médicaux mais indirigeable pourrait être une véritable clinique aérienne qui décolle d'un centre régional et suit un certain itinéraire pour fournir des services dans des endroits éloignés ou par exemple dans notre économie de marché actuel on entend des absurdités comme le fait qu'il n'est pas rentable de construire un hôpital dans un village en effet cela pourrait améliorer la situation de manière significative c'est un fait dans de telles conditions économiques mais construire un hôpital volant pour desservir tous ces endroits éloignés c'est vraiment une très bonne chose absolument vraiment et il y a une infinité d'applications pour le dirigeable je le répète encore une fois les projets qui nous intéressent le plus pour notre pays sont le transport de charges lourdes le transport de lanceurs vers les cosmodromes et aider aux atomes à déplacer les composants de ces blocs énergétiques il s'agit de transporter le même hélium liquéfié pour l'acheminer vers les pays d'Asie depuis les usines où il sera produit sa production est actuellement en augmentation et cette tâche logistique est en cours de résolution il s'agit également du sauvetage des cosmonautes une tâche très belle car ce sont des enjeux vraiment majeurs mais il y a aussi des tâches quotidiennes comme la livraison d'équipes avec leur équipement pour une mission dans le grand nord amener certains décharger en prendre d'autres et les ramener en général des régions comme la Yakouti où les routes ne sont que des routes d'hiver le dirigeable s'intègre parfaitement et la région reprend vie une histoire touristique idéalement bien sûr chaque région devrait avoir son propre dirigeable avec ses comment dire et bien ses petites touches si c'est l'altai alors tout y est dans le style l'altai avec de la nourriture locale et s'est aménagé à sa manière là-bas c'est clair il y a des yakoutes des moscovites des peterbourgeois et bien c'est touristique oui une histoire très séduisante évidemment ce n'est pas seulement chez nous les arabes s'intéressent beaucoup aux dirigeables touristiques ils se mettent presque en file d'attente et achètent des places les uns pour les autres pour voir qui aura finalement le premier dirigeable ils cherchent activement dans le monde entier quelqu'un qui pourra leur construire c'est très nécessaire tout le monde en a incroyablement envie il y a beaucoup de missions spéciales le ministère des situations d'urgence MCHS s'occupe de l'extinction des incendies ce sont des camions sans pilote il faut comprendre une chose un dirigeable en cas de production en série de certains modèles peut transporter des marchandises à un coût équivalent à celui d'un camion transportant des marchandises sur les routes si l'on considère l'ensemble du volume de marchandises transportées sur la planète le camion sera probablement en première position ainsi le transport de marchandises est très intéressant sous cet angle il y a une vidéo d'un blogueur américain qui parle justement de cela du coût de transport d'une tonne par avion et du nombre total de tonnes transportées combien cela coûte combien il en coûte pour transporter une tonne par voie maritime et naturellement cela coûte moins cher donc plus de marchandises sont transportées en général cela signifie que le marché du transport de marchandises est plus important que celui du transport aérien le camion s'est avéré être le plus grand et il dit que si les dirigeables avaient une telle production en série et une telle capacité de charge il pourrait facilement rivaliser avec les camions mais c'est son analyse ce n'est pas une vidéo commandée par un intéressé c'est juste qu'une personne a aussi posé la question où sont passés les navires aériens il était là et fouillait les français il a déterré ce qu'ils veulent exporter avec son aide c'est aussi une tâche très intéressante en général il existe de nombreuses applications différentes pour le dirigeable l'essentiel est de bien démontrer la possibilité de créer une gamme de dirigeables montrer qu'ils le peuvent qu'ils peuvent être modernes qu'ils sont nécessairement sûrs et bien leurs indicateurs technico-économiques doivent naturellement être conformes et le business se mettra lui-même à sa place et bien la question qui se pose est où est l'argent où est l'argent où gagner de l'argent et donc quand nous avons été récemment en Allemagne et que nous avons volé sur ces dirigeables la question se pose vraiment car cette entreprise Zeppelin dans la ville de Friedrichshafen où ils volent génère un bénéfice annuel de 100 à 150 millions d'euros alors la question est que font-ils pour gagner autant d'argent incroyable irréaliste ils n'ont pas tant de dirigeables que ça quelques-uns plus quelques-uns en Amérique et ainsi de suite et même eux gagnent de l'argent c'est à dire qu'ils ont écrit qu'ils sont les premiers c'est clair des vols touristiques c'est une chose évidente une sorte d'attraction mais avec un billet assez cher à propos le billet coûte entre 400 et 800 euros par personne 500 euros pour cette personne 300 euros pour chaque autre le vol dure entre 45 minutes et une heure et demie et malgré ce prix chaque dirigeable effectue 12 départs il est possible de s'inscrire ils volent également dans plusieurs villes en général pour s'inscrire à Friedrichshafen il faut le faire environ une semaine à l'avance mais il y a quand même une file d'attente et même une semaine à l'avance tous les vols ne seront pas disponibles il est donc préférable de s'inscrire au moins un mois à l'avance pour être sûr d'obtenir le créneau horaire et le vol que vous souhaitez et bien la demande est incroyable oui même avec de tels billets car les gens ont au moins un intérêt en termes de balade dans leur propre dirigeable et aussi parce que c'est vraiment très beau oui cela offre une nouvelle expérience on ne peut pas voler en montgolfière aussi contrôlée et on ne peut pas voir autant de choses en avion tu iras trop vite il y a de petites fenêtres tu ne verras rien ici tu as des fenêtres ouvertes tu voles tu profites tu te promènes dans le salon en gros l'expérience est complètement différente de plus ils s'occupent également de ces dirigeables en y installant l'équipement approprié en surveillant la météo en prenant des photos de la région peut-être pour des cartes ou pour certains services et bien c'est à dire qu'ils accomplissent de telles tâches et la première pensée qui m'est venue immédiatement c'est pourquoi ne pas créer un bus interurbain de ce type tu es monté dans un dirigeable au centre d'une petite ville il y a vraiment une petite plateforme pour décoller et tu es arrivé au centre de Moscou et tu as atterri ou même tu as atterri à l'aéroport à Domodedovo parce que ces dirigeables volent et une petite partie de l'aéroport leur a simplement été attribué c'est à dire qu'en ce qui concerne l'infrastructure il n'est pas nécessaire de construire quoi que ce soit il y a des espaces irréels l'infrastructure est déjà en place tu es assis il te faut un morceau de terre enfin si l'on considère on me demande aussi les autorisations de vol et bien on peut atterrir à l'aéroport c'est donc la première pensée qui m'est venue ensuite d'après ce que j'ai entendu tu as dit que le transport de marchandises est l'un des fleurons quelque chose qui est vraiment économiquement très avantageux et que nous allons également faire tu as parlé de la livraison au médecin concernant l'hôpital volant nous venons de recevoir une nouvelle peut-être que tu l'as envoyé au département de contenu qu'un tel dirigeable a déjà été lancé au Kenya et qu'il est sans pilote il transporte des médicaments dans des régions difficiles d'accès du pays c'est aussi très intéressant cela fonctionne déjà c'est en place et ce qui est encore plus intéressant c'est qu'il est sans pilote et aujourd'hui Sergei Semenov a également envoyé une nouvelle selon laquelle une certaine entreprise française prévoit d'emmener des touristes en Arctique à partir de 2028 c'est aussi très intéressant une destination touristique en général oui il y a de la place pour se développer et il y a définitivement de l'argent ici même à l'exemple de cette entreprise le Zeppelin la seule chose que nous n'avons pas encore abordé ce sont les dirigeables stratosphériques beaucoup s'y intéressent parle-leur un peu de ce que c'est et tu sais s'il y a d'autres exemples d'autres entreprises qui font quelque chose sur le marché des dirigeables en ce moment ce serait intéressant d'entendre leur succès leur défi ils en fabriquent ils en fabriquent le monde entier fabrique des dirigeables actuellement les anglais fabriquent activement leur Herdlander Sergei Brin construit son grand dirigeable de type rigide des entreprises d'état chinoise en fabriquent plusieurs en version fermée pour l'instant voici une copie de notre AU30 russe qui a déjà volé ils l'ont déjà certifié je pense qu'ils vont bientôt avancer voici les Herdataire anglais qui se concentrent sur le tourisme sur le tourisme de première classe et le prix du billet coûte une somme folle c'est incompréhensible pourquoi ont-ils pris cette décision apparemment ils le font pour l'élite alors qu'en réalité le dirigeable pourrait être complètement accessible à tous c'est vrai Pavel a dit que cela pourrait même inclure des vols interurbains et interrégionaux comme c'était le cas avec la petite aviation en union soviétique à vendre ils prévoient de fabriquer les mêmes aéroglisseurs mais leur conception est légèrement incorrecte du point de vue de la dynamique de l'aérodynamique et de l'aérostatique ce qui la rend instable cependant ils se sont déjà engagés dans cette histoire et cela joue en notre faveur qu'ils aient en pris une voie peu judicieuse nous avons de bons collègues en Afrique oui tu viens de parler d'une nouvelle mais il s'agit d'un drone très léger pesant environ 8 kg qui peut fonctionner en mode autonome encore une fois les français ont aidé à fonder ce start-up et ils ont aussi un petit projet de dirigeable pour la surveillance des lignes électriques en général tout le monde s'élève dans les airs tout le monde comprend que d'un point de vue économique c'est très judicieux et très attrayant d'un point de vue technique il est possible de résoudre des problèmes qui n'avaient pas été résolus auparavant et donc nous avons de bonnes positions de départ dans notre pays ces dirigeables ont déjà été construits dans les années 90 et dans les années 2000 là au fil des ans toutes ces équipes d'ingénieurs ont été préservées les développements sont restés les instituts sectoriels sont vivants la documentation est vivante donc nous pouvons démarrer très bien à propos des dirigeables stratosphériques oui c'est intéressant tu as déjà abordé le sujet de l'équipe parle-nous des dirigeables stratosphériques il y a aussi beaucoup de nouvelles à ce sujet en ce moment d'autres entreprises essaient de les réaliser et tu as mentionné l'équipe alors dis-nous tout de suite pour réaliser un tel projet il faut vraiment une équipe c'est par là que nous avons commencé à former ce projet quelle est cette équipe qui sont ces personnes qui s'occuperont de tout cela je voudrais évoquer l'équipe d'ingénieurs en activité qui possède déjà de l'expérience des développements des réalisations ainsi que de l'expérience dans la construction l'exploitation et la certification de ces dirigeables et ils les vendaient à l'étranger tout en les exploitant encore à l'intérieur du pays en général tous ceux de l'aviation travaillent maintenant ici et là également dans divers NTO dans le spatial dans le domaine commercial tout le monde parle de dirigeables ils s'y sont consacrés toute leur vie et dès qu'ils ont compris que le projet pouvait démarrer ils se sont tous regroupés et ont dit allons-y on parlera de l'équipe un peu plus tard mais les dirigeables stratosphériques représentent aussi un défi très intéressant il existe plusieurs start-up vous pouvez les rechercher sur internet qui promettent de faire monter une capsule dans la stratosphère à l'aide d'un ballon un genre d'hôtel stratosphérique c'est comme un voyage spatial vous allez monter voir cette frontière entre l'atmosphère et l'espace rester un certain temps là-haut puis redescendre c'est un projet très attrayant très romantique les gens y prêtent immédiatement attention et bien naturellement je veux aussi monter dans la stratosphère mais tout cela n'est que marketing et relations publiques en réalité il est nécessaire de financer la création d'un réseau de tels appareils stratosphériques qui rempliront des fonctions de communication de télédétection de reconnaissance et d'autres et comment attirer l'attention des investisseurs de l'argent etc et bien c'est clair à travers une telle romance comme un hôtel stratosphérique mais en réalité les objectifs de chacun sont complètement différents c'est donc créer un groupe stratosphérique de type satellite car encore une fois d'un point de vue économique cela est plus avantageux que les satellites en orbite géostationnaire lancés à l'aide de fusées porteuses de propulseurs et de blocs d'accélération les fusées c'est très très cher c'est très long le satellite a été mis en orbite et son entretien est pour l'instant actuellement techniquement impossible et voici un dirigeable stratosphérique à élever qui restera au-dessus d'un point fixe accomplissant ses fonctions s'ajustant luttant contre les vents dans la stratosphère l'atmosphère est très fortement raréfiée et le soleil délivre environ 1 kW par mètre carré bien plus qu'ici à l'avenir il fonctionnera à l'énergie solaire propre ainsi qu'avec des piles à hydrogène et pourra flotter pendant des mois voire des années la seule chose c'est qu'il faudra un peu se préoccuper de la dégradation due aux ultraviolets avec les enveloppes mais cet équipement qui se trouve sur la plateforme dans la stratosphère peut descendre et remonter être remplacé être réparé être entretenu s'élever rester suspendu là pendant des mois accomplir des tâches établir des connexions tout ce que font les satellites se déplacer à tout moment sur commande un satellite ne peut pas offrir cela créer un tel dirigeable et le faire s'élever dans les airs avec une telle charge vraiment c'est beaucoup moins cher presque mille fois moins que de construire une fusée entière qui mettra même quelques satellites en orbite en fait pour l'instant nos fusées tombent de nouveau elles ne se posent pas et c'est un plaisir très coûteux et longtemps je le répète encore une fois et beaucoup plus longtemps que de réaliser une telle série d'appareils stratosphériques en gros le monde entier se dirige également vers cela tout le monde en parle de manière très voilée certains gardent cela secret car la stratosphère n'est pas du tout conquise les hélicoptères volent les avions volent tout est clair avec l'air tout est clair avec l'espace mais entre l'air et l'espace il y a tout de même la stratosphère et donc le marché des services qui peuvent être fournis à travers la stratosphère est si vaste que tout le monde garde le secret la bouche cousue et s'y précipite tout simplement vraiment et l'équipe d'ingénieurs compétents qui s'est réunie pour la réalisation de notre projet affirme que nous allons nous battre très fort pour ce marché tout est en place pour cela donc nous allons conquérir la stratosphère et nous serons très riches et utiles c'est à peu près ça et nous sommes convaincus que nous allons certainement réussir et bien en passant à nous oui parlons de la manière dont nous serons certainement utiles et comment l'entreprise deviendra absolument riche et prospère du point de vue même des affaires liées aux dirigeables de manière significative que prévoit-on de faire dans le cadre du projet quels actifs créer quels dirigeables en priorité faut-il réaliser parlons de l'équipe on peut commencer par cela oui un peu plus en détail qui va s'occuper de tout cela à propos du projet et bien l'équipe concernant le projet c'est l'équipe qui le réalise oui c'est tout à fait ça et bien tu peux commencer par les actifs immobilisés nous pouvons commencer par expliquer en général ce qu'est le projet ce qui sera créé avec le montant que nous avons mentionné où nous invitons le crowdfunder ce qui sera construit avec cet argent sur quoi compter et quels sont les délais parlons-en tout d'abord en fait un bureau d'études est créé ce sont tous les ingénieurs concepteurs qui s'en occupaient auparavant en réalité ils se rassemblent pas besoin de construire ici ce sont des bureaux de location ordinaires il y a du matériel de bureau des ordinateurs des serveurs des systèmes de comptabilité et ainsi de suite il y a la haute direction les concepteurs le personnel de direction intermédiaire et les ingénieurs de terrain les concepteurs les calculateurs les dynamiques les programmeurs et ainsi de suite une multitude de personnes cela constituera un bureau d'études principal une entreprise principale qui formulera les premières conceptions techniques des dirigeables les cahiers des charges et par la suite supervisera pour ainsi dire leur développement cela sera donc un développement voici le directeur principal de ce TOCB que nous allons créer que nous sommes déjà en train de créer et il attirera bien sûr des instituts sectoriels connexes la production de ces motoristes de ces enveloppeurs dans ces aéronefs dans ces matériaux de construction c'est à dire le travail classique d'un bureau d'études classique il n'est pas nécessaire de construire des usines des bateaux à vapeur ou des bureaux d'études là-bas il suffit de s'installer dans des locaux loués sous une seule entité juridique correctement établie et à partir de ce moment commencer à mener une activité active d'interaction avec l'industrie et de développement de dirigeables le modèle sera ici spécifiquement tel quel deuxièmement il est évident qu'un dirigeable doit décoller de quelque part et se rassembler quelque part et pour cela nous avons besoin de terrain et de deux hangars concernant le terrain nous n'avons toujours pas pris de décision nous avons donc une fourchette de gestion que devons-nous faire concrètement naturellement on souhaite posséder la terre afin de ne dépendre de personne d'éviter tout imprévu malentendu etc voici donc deux options pour acquérir un terrain il s'agit soit d'une terre agricole complètement vide en quelque sorte soit d'un aérogare déjà prêt de tel proposition arrive on appelle on dit allo bonjour voici notre aérogare tout vient de l'époque soviétique nous l'avons en quelque sorte acquis en propriété il a été commercialement réussi pendant un certain temps maintenant c'est une dépense s'il vous plaît récupérez-le je suis prêt à le céder pour un certain montant une bonne option c'est d'avoir des terrains d'atterrissage plat et aussi quelques bâtiments et structures de manière conditionnelle dans le plan général de la ville toute la documentation nécessaire pour les vols est déjà en place une certaine altitude au-dessus de lui est déjà autorisée c'est une option géniale mais c'est assez cher au début du projet d'acheter un aérodrome en revanche acheter des terres agricoles par exemple est naturellement moins cher en général il serait souhaitable d'avoir au moins 100 d'hectares mais on peut s'en sortir avec moins en réalité cela ne coûtera pas très cher mais ensuite il y aura tout ce travail juridique et administratif pour transformer la terre d'abord en terrain industriel puis en terrain spécial pour l'aviation il faudra aplanir les champs construire des routes amener l'électricité et le gaz mais même ces routes le gaz l'électricité et aplanir le terrain ce sont des détails par rapport à ce qu'il faut obtenir de l'administration locale pour que cette terre soit finalement transformée en terrain d'aviation en un aérodrome en un champ d'aviation expérimentale où des aéronefs seront exploités c'est à dire que lorsque personne ne s'est jamais occupé de cela que rien n'a jamais décollé de ce champ et qu'il n'y a jamais eu d'activité aérienne autour obtenir une autorisation prend vraiment beaucoup de temps et coûte très cher au minimum cela prendrait trois ans et c'est à dire que la pire option serait de prendre un terrain non préparé la première option serait de prendre le nôtre soit de partir de zéro soit d'acquérir un aérogare qui reçoit réellement des propositions d'achat la deuxième option serait de s'associer avec quelqu'un par exemple quelqu'un qui a déjà un aérogare et qui l'utilise et qui est satisfait ou insatisfait c'est une autre question ils pourraient vouloir nous voir comme des partenaires égaux par exemple lorsque nous fusionnons nos entreprises nous les intégrons à nos conditions et nous devenons copropriétaires de cet aérogare sans payer pour ce terrain sans l'acheter ni le louer nous devenons simplement partenaires avec eux et commençons ensemble la réalisation du projet sur leur terrain en construisant des hangars c'est une bonne option nous avons un partenaire de qualité rapide qui a déjà effectué tout ce travail avec la documentation requise expérimentée etc il existe aussi de telles options et pour l'instant nous nous concentrons sur celle-ci dès qu'il sera réalisé nous vous informerons et vous raconterons tout certainement de manière détaillée cette terre est nécessaire comme je l'ai dit pour y construire deux hangars un hangar est en effet destiné à un type d'appareil et le deuxième hangar est pour un appareil de plus grande taille ces hangars seront construits oui et ici se pose la question peut-on vraiment construire un hangar plus rapidement qu'avec le KTB et l'OVLOMAGE oui il est possible de construire le hangar est une construction tout à fait standard la seule différence réside dans certains aspects extérieurs comme les revêtements mais l'APKTB SUVELMACH est un projet unique très complexe avec des espaces à haute fréquence des superventilations en général oui il est possible de construire beaucoup plus rapidement les constructeurs le réaliseront en un an et il sera déjà entièrement prêt à l'utilisation et à l'exploitation à condition que toutes les autorisations pour sa construction soient obtenues et que le terrain soit dans un état approprié voilà deux hangars seront construits le premier hangar sera destiné à un dirigeable de petite taille naturellement nous ne commencerons pas l'industrie de n'importe quelle manière voici Sergey Brin le fondateur de Google qui rêve beaucoup des dirigeables et il s'est immédiatement attaqué à une grande dimension tout de suite à un schéma rigide c'est-à-dire qu'il a rassemblé une équipe certains d'entre eux avaient déjà un certain rapport avec les dirigeables mais dans l'ensemble l'équipe est jeune enfin je veux dire que l'équipe elle-même est nouvellement constituée et qu'il est bon d'aller du petit au grand il s'est attaqué à quelque chose de plus grand et c'est pourquoi ses budgets continuent de croître et il n'y a pas eu de petite victoire progressive qui aurait pu inspirer l'équipe mais plutôt une multitude de problèmes avec ce gros projet il ne faut pas suivre ce chemin mais les dirigeables ont un problème c'est le gigantisme en fait parce que le dirigeable augmente légèrement en taille linéaire mais il gagne beaucoup en volume et ses caractéristiques de vol et technique s'améliorent considérablement ce qui lui permet de soulever davantage de poids notamment c'est-à-dire que son aérodynamisme se dégrade légèrement en raison de la taille car ici on considère la surface tandis qu'ici on parle du volume au cube oui la portance est beaucoup meilleure là-bas et la puissance énergétique est immédiatement beaucoup plus élevée s'il est dirigeable et bien encore un peu plus encore un peu plus mais pourquoi commencer tout de suite et donc il faut construire de grandes choses dès le départ personne ne veut commencer petit car en réalité son efficacité économique conditionnelle si on la compare aux solutions logistiques actuelles ne commence qu'à partir d'une certaine taille d'une taille suffisamment grande mais cela si l'on compare aux solutions logistiques du point de vue du transport de marchandises ou de passagers mais l'état a des propriétés uniques des applications uniques des caractéristiques uniques pour lesquelles vous paierez il n'est pas nécessaire de calculer le coût du transport d'une tonne sur un kilomètre si votre objectif est de suspendre au-dessus de la ville des tonnes d'équipement afin qu'ils puissent y rester suspendus pendant une semaine 240 km suffisent pour accomplir la tâche c'est-à-dire que quelqu'un doit agir sans réfléchir immédiatement ainsi on commence avec un petit appareil les gars nous sommes de retour on dit qu'il y avait un problème avec le son et nous avons été interrompus au moment le plus intéressant j'ai même presque oublié à quel moment mais en général nous avons convenu que le dirigeable doit être construit de manière progressive en commençant par un petit appareil nous en avons discuté avec nos ingénieurs et concepteurs ils étaient également initialement attirés par le gigantisme proposant immédiatement des dirigeables énormes et des sommes d'argent incroyables pour leur construction mais tout de même le premier hangar sera construit pour un petit yacht ses dimensions exactes sont en cours de précision mais de manière conditionnelle elle pourra soulever environ 2 tonnes de charge en version sans pilote ou avec un seul pilote il est possible de transporter des choses sur 1000 km ou de rester suspendu dans les airs pendant 2 ou 3 jours dans la version passager 6 personnes pourront se déplacer confortablement à bord pour ce petit yacht ou cette embarcation aérienne vous pouvez aider à lui trouver un nom le premier hangar sera construit et c'est dans ces embarcations aériennes que les pilotes seront formés que les techniciens seront préparés en somme que les méthodes seront développées et que l'expérience d'exploitation sera acquise en gros ce petit yacht est nécessaire et le premier hangar sera construit pour elle spécialement en verre et en béton sous condition de stationner deux de ses dirigeables mais il n'est pas nécessaire que le hangar serve de stationnement le hangar est comme un atelier d'assemblage et une sorte d'atelier de réparation où le dirigeable arrive pour un entretien conformément aux procédures qui y sont décrites dans les règles de son exploitation qui devront également être établies les lignes est construit pour que les instituts théâtraux qui s'occupent du développement de la production et des essais au sol de leurs nœuds et agrégats les envoient finalement à les lignes la finalisation de l'assemblage du dirigeable a eu lieu dans les lignes il est sorti de les lignes et tout il peut conditionnellement se trouver à l'extérieur être stocké tranquillement comme le font là-bas les avions et les hélicoptères ils seront nécessairement conçus de cette manière on retourne à l'élin uniquement pour l'entretien les réparations le remplacement de quelque chose etc. et voici le premier lignes qui fait remarquable sera construit avec un toit fonctionnel c'est si vous avez vu des vidéos montrant comment les dirigeables étaient autrefois amarrés au mât d'accostage ou comment des gens sortaient avec des cordes de ces dirigeables tout cela appartient au siècle dernier dans le premier hangar des solutions modernes assez bonnes pour le déploiement de ce dirigeable sans intervention humaine seront déjà démontrés notamment comment il décollera atterrira et effectuera un vol touristique même les premiers dirigeables qui seront encore en exploitation pourront déjà participer à des activités touristiques commerciales il atterrira sur le toit et ce même hangar démontre la possibilité d'atterrir sur le toit comme sur une plateforme d'atterrissage spéciale beaucoup ont vu en direct dans des films comment une plateforme d'hélicoptère est construite sur le toit d'un immeuble c'est une plateforme similaire pour l'atterrissage des dirigeables où il sera attaché comme une libellule et les dirigeables doivent absolument encore flirter afin qu'ils se tiennent face au vent en gros le premier hangar sera construit avec une plateforme où les gens ne s'asseoiront pas mais sortiront de cette plateforme cela démontrera que le dirigeable peut atterrir sur le toit d'un bâtiment au centre de la ville il suffit de l'équiper d'une plateforme spéciale en général avec n'importe quelle nouvelle construction il sera possible de négocier après cette démonstration pour que le dirigeable puisse atterrir dans votre résidence si vous installez une telle structure je pense que ce sera une offre très attrayante ainsi le prochain type de dirigeable pour lequel un deuxième hangar est en construction pourra également atterrir sur ce toit voici le premier hangar oui non il ne sera pas standard il sera tout de même un peu plus complexe que il sera doté de solutions uniques avec des éléments qui ne sont pas typiques mais tout de même la moitié est une construction ordinaire le deuxième hangar pour le prochain type de dirigeable sera entièrement standardisé sans toit fonctionnel car il sera également destiné à l'assemblage et au stationnement de deux dirigeables il sera conçu pour une capacité de charge de 10 à 15 tonnes et ce même dirigeable de 10 à 15 tonnes pourra atterrir sur le toit du premier hangar démontrant ainsi que la plateforme est effectivement standardisé et que n'importe quel dirigeable peut y atterrir et bien même moi je dis qu'il va s'asseoir mais en réalité il ne va pas s'asseoir il a une flottabilité presque nulle il touche le toit s'amarre et reste tranquillement là sur le toit sans trop de pression en gros c'est une démonstration de ce type de solution standard il est nécessaire de construire ces deux hangars ils seront construits dans les délais et pour les montants que vous verrez un peu plus loin nous en parlerons encore alors qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la diapositive la production probablement ce qui est créé dans le cadre du projet il s'agit de la production et non de la construction d'une usine d'une grande entreprise ou de quoi que ce soit d'autre tous les usines et entreprises sont déjà conditionnellement créés dans le monde entier et dans notre pays il y en a beaucoup et il faut les utiliser il n'est pas nécessaire de tout créer à partir de zéro et c'est déjà un non sens tout le monde travaille en coopération oui mais certaines technologies critiques doivent tout de même rester sous contrôle c'est à dire que si l'on distribue tous les secrets comme ça aux acteurs du secteur alors tu ne pourras pas protéger ta propriété intellectuelle commerciale car n'importe qui pourra la reproduire c'est pourquoi il est crucial de développer des technologies critiques comme par exemple le soudage de ces coques ou certaines transmissions uniques je ne vais pas entrer dans les détails pour l'instant mais il est préférable d'établir ces processus techniques dans des locaux qui t'appartiennent une partie de cela pourrait être installée dans les hangars qui sont en construction ou des structures préfabriquées comme des hangars chauffées seront probablement mises en place sur le même terrain ils en ont largement assez il n'est pas nécessaire de construire des usines ou des bateaux à vapeur ce ne sont là que quelques processus techniques très complexes et très important que nous garderons jalousement pour nous oui pour préserver une certaine unicité afin que personne ne puisse nous copier ensuite dans la diapositive il est très probable qu'une école de pilotage et de techniciens soit créée ce qui est essentiel pour que les dirigeables volent quelqu'un doit les piloter et pour que quelqu'un puisse les piloter il faut les former pour qu'il y ait des personnes capables d'enseigner il faut également les créer et en général tout cela est pris en charge par des écoles spécialisées accréditées pour cette activité nous avons déjà un partenaire qui a récemment créé une école d'aviation à partir de zéro justement il a déjà des ballons chauds dans sa licence cela fait longtemps que de telles licences ne sont pas délivrées chez nous mais seulement retirées en général sur la base de leur école ils proposent de continuer à la développer et de commencer à y former des pilotes des techniciens et d'autres personnels cruciales car il y a simplement un grand nombre de professions qui travaillent dans le même domaine je pense dans une sorte de maison familiale je ne sais pas combien il y en a plus d'une centaine probablement ou deux et là nous voyons beaucoup de gens quand nous entrons ceux qui travaillent avec les passagers ceux qui s'occupent des bagages ceux qui gèrent la technique et ceux qui s'occupent de la sécurité une infrastructure et une architecture aussi complexes ne sont pas nécessaires pour leur entretien la fourniture de services le service etc. il est donc essentiel de former tout ce personnel et une école sera créée à cet effet dans le cadre de ce projet et de ce financement et il est également indiqué que des projets d'affaires externes sont créés mais en réalité ce ne sont pas des projets externes c'est comme si un bureau d'études commençait à fonctionner des avancées qui se produiraient sur le terrain dans les aéroports dans les écoles etc. de nombreux acteurs du secteur actuel commenceront à s'y intéresser je vois que en gros les gars sont sérieux le projet avance et il est tout à fait probable qu'ils voudront déjà passer une commande par exemple pour mon entreprise j'ai besoin d'un dirigeable capable de transporter environ 12,5 tonnes sur environ 900 km dans certaines conditions climatiques avec une certaine régularité j'en ai besoin de tant d'unités en général cela représente un développement pour lequel les entreprises seront prêtes à payer il est précisé ici que même si un client externe comme un grand investisseur arrive tout cela fait partie d'un projet qui est financé par le crowdfunding étant donné que le crowdfunding et la méthode de crowdfunding permettent de commencer tout cela dès la phase 0 le crowdfunding doit bénéficier de l'entrée d'un grand acteur dès cette phase initiale par conséquent toute l'architecture juridique sera mise en place pour que l'interaction avec des fonds externes qu'il s'agisse qu'il s'agisse d'un grand investisseur ou d'un grand client doivent toujours conduire à un avantage pour l'investisseur en crowdfunding c'est à propos de quoi cette ligne projet d'affaires externes c'est une question c'est une question un peu plus je dirais philosophique qui et quoi pourrait empêcher ce projet de se réaliser quels sont les risques je répondrai ainsi il y a des risques dans toute entreprise même le fait de descendre un escalier comporte un risque qui peut être assuré de ne pas glisser ou de ne pas se casser une jambe mais quand les risques sont calculés mais encore quand tu sais à quel type de problème tu pourrais éventuellement ou bien potentiellement faire face cela ne devient plus des risques mais simplement des tâches à anticiper afin que même si cela venait à se produire tu es une solution on peut probablement toujours qualifier de risques ceux dont on ne s'attend pas comme des signes noirs et bien puisque nous ne les connaissons pas il est donc en fait vraiment assez difficile de s'y préparer il faut simplement être flexible et prêt au changement parce que quand je me souviens le premier projet que nous avons commencé dans le cadre du groupe solaire des risques dont nous parlions par exemple nous ne parvenions pas à rassembler les fonds que les gens ne soutiennent pas que nous manquions de force ou l'état ne nous soutiennent pas il n'y a pas assez de force maintenant nous avons parcouru un tel chemin nous avons une si grande expérience que exemple je ne vois vraiment pas ces risques je ne pense pas que qui que ce soit puisse vraiment nous empêcher de réaliser ce projet que ce soit par le biais de pouvoir ou d'argent absolument je ne crois pas que nous ne pourrons pas financer ce projet à temps que les gens ne soutiendront pas et je connais probablement presque tous les constructeurs et les ingénieurs qui réalisent le projet et j'ai une confiance totale en eux parce qu'ils l'ont vraiment déjà fait commençons par cela donc je pense personnellement qu'il n'y a pas de risque qui pourrait empêcher la réalisation du projet dirigeable élite mondiale influente et influente l'homme écrit que les élites mondiales n'ont pas détruit les dirigeables pour que quelqu'un les ressuscite à nouveau en effet qu'est-ce que c'est encore ils ne vont pas laisser passer les élites ont peur que les vols deviennent accessibles et qu'on puisse aller quelque part comment peux-tu Fédia commenter cela que les élites ne s'y intéresseront pas les dirigeables les dirigeables je pense que cela rendra tout cela un peu plus intéressant et vraiment excitant de les construire et de découvrir ce qu'ils nous cachent réellement toutes ces théories du complot sont basées sur cette théorie du complot nous allons voir je ne pense pas que quelqu'un se demande pourquoi d'où cela vient je ne sais pas mais c'est vraiment certainement quelque chose à explorer et vraiment découvrir il est difficile de commenter disons que si jamais des reptiliens ou des maçons nous poursuivent et entravent notre projet d'une manière ou d'une autre nous devrions quand même nous rassembler et réfléchir à ce que nous faisons mal dans cette vie étant donné que nous sommes contrôlés mais je peux dire au contraire comme l'histoire le montre c'est en grande partie grâce aux gens que les dirigeables revenaient à chaque fois nous en avons déjà parlé que Zeppelin qui construisait ces dirigeables sur lesquels nous avons notamment volé ne les a pas construits spécifiquement mais disons qu'il était un leader à son époque pour relancer sa propre entreprise de dirigeables il a rassemblé 40 millions de dollars provenant de personnes ordinaires qui soutenaient son entreprise et qui souhaitaient voir les dirigeables revenir après l'accident de l'un des premiers dirigeables de test il était au bord de la faillite n'ayant plus d'argent pour reconstruire des dirigeables les gens l'ont aidé dans cela et dans l'union soviétique bah c'était la même chose les gens collecteurs de l'argent pour la construction de l'un des dirigeables le dirigeable Pravda ou Komsomolskaya Pravda parce que grâce au journal Komsomolskaya Pravda que cela a été organisé et cette information se trouve au musée de la cosmonautique à Kaluga vous pouvez lire vous même et étudier ce matériel plus attentivement et bien en conséquence nous faisons maintenant quelque chose de similaire donc à mon avis c'est plutôt le contraire c'est grâce aux gens que les dirigeables existent encore il y a eu des projets de dirigeables dans le passé donc les dirigeables et le crowdfunding sont en quelque sorte très étroitement liés les gens veulent tout de même voler peut-être qu'elle interdit et bien en ce qui concerne le fait que quelqu'un interdira je me souviens encore une fois lorsque Suvelmage commençait son chemin beaucoup disaient que le lobby pétrolier ne laisserait pas faire que ceci interdirait mais comme vous le voyez lorsque la technologie est vraiment nécessaire lorsque beaucoup de gens sont intéressés par son apparition toutes les forces extérieures possibles qui souhaiteraient y faire obstacle elles ne peuvent tout simplement pas résister à cette pression même si elles sont contre ainsi on pose des questions sur la feuille de route nous avons aujourd'hui suffisamment détaillé tout ce qui concerne la manière dont le projet sera réalisé je rappelle également que nous travaillons actuellement sur la page d'atterrissage sur le site et que toutes les informations détaillées y seront de plus nous avons une présentation de la feuille de route prête nous ne l'avons pas montré aujourd'hui mais cette présentation existe nous l'avons publié les nouvelles je vais aussi envoyer cette présentation dans le chat des pré-lancements après les webinaires où toutes les étapes de la réalisation sont détaillées en détail et précise pourquoi y aurait-il un si grand écart entre le forfait de 10 000 dollars et celui de 25 000 dollars ? ce serait très bien s'il y avait des forfaits de 15 000 et 20 000 dollars entre les deux regardez nous avons élaboré ces paquets sur la base des statistiques du projet précédent identifiant les plus populaires et les plus demandés à l'étape de pré-lancement de nouveaux paquets ne seront pas disponibles donc si vous souhaitez participer au pré-lancement choisissez parmi ce qui est proposé notez également qu'il existe des paiements échelonnés très longs oui l'écart est grand mais on peut prendre un paquet de 25 000 dollars je pense sur 40 ou 50 mois cela signifie que le paiement est très faible nous verrons aux étapes suivantes je n'exclus pas que des changements puissent avoir lieu concernant le bouton d'augmentation du paquet il sera disponible dans quelques jours l'équipe informatique termine actuellement la fonctionnalité en gros pour que ce bouton soit opérationnel c'est aussi ce dont on a parlé aujourd'hui lorsque des fluctuations des taux de change dans le projet Duino il a promis de réfléchir à un financement en rouble pour les russes pour le prochain projet oui nous y réfléchissons actuellement il y a cette idée vous voyez cela peut aller à la fois dans le sens positif et négatif car comme vous le savez malheureusement nos prix suivent le cours du dollar si nous malheureusement ignorons le cours du dollar il se peut que nous n'ayons tout simplement pas la somme totale nous déclarons un montant de 100 millions de dollars mais au final nous le collecterons en rouble et finalement nous ne collecterons que 50 millions de dollars il y a aussi ce risque ici c'est pourquoi le cours change réellement et grâce à ce système en dollars nous sommes en effet protégés contre d'éventuelles turbulences économiques mais nous allons malheureusement l'accepter réfléchir si cela en vaut la peine si nous pouvons le faire maintenant quelle difficulté de financement en Europe pourrait survenir si vous avez une adresse juridique en Russie je peux dire cela je peux dire cela les difficultés lorsqu'il s'agit d'opérations financières existent actuellement dans le monde il est inutile de le cacher mais nous avons appris à travailler avec cela par conséquent nos investisseurs d'Europe et d'autres pays peuvent facilement investir dans nos projets sans aucune difficulté ils choisissent la méthode qui leur convient si l'on parle d'un aspect marketing nous y avons certainement réfléchi mais les statistiques montrent le contraire nous avons déjà suffisamment d'investisseurs provenant de divers pays européens tels que la France, l'Allemagne et l'Espagne donc il n'y a absolument pas de difficultés en tant que telle à ce sujet il y a des difficultés par exemple avec ces américains à part avec la crypto il est impossible de leur prendre de l'argent c'était un commentaire de leur part mon ami a publié sur sa chaîne il a beaucoup d'américains parmi ses abonnés il parle aussi de science en anglais il a publié quelque chose sur les dirigeables et on lui a dit que si vous créez une entreprise aux Etats-Unis annoncez la même chose que vous dites avec les mêmes montants et délais nous dit-il, si vous pouvez accepter des paiements en Amérique nous vous financerons en une semaine tout votre projet nous aimons beaucoup les dirigeables les américains sont les plus grands amateurs de dirigeables ils ont été, les qui les ont construits et exploités le plus longtemps et donc les modernes ne veulent pas vraiment à leur pâche il y a matière à réfléchir sur la manière d'élargir le système financier on peut y réfléchir c'est une pensée intéressante car il y a des gens qui s'y connaissent et nous essayons actuellement de travailler avec la Chine tu es au courant et on peut aussi réfléchir à l'Amérique en tenant compte de la législation locale car là-bas tout est vraiment strict et peut-être que cela va en vexer certains mais il y a vraiment beaucoup d'argent en Amérique nous en entendons souvent parler nous entendons souvent dire que les sommes que nous mentionnons pour l'Amérique sont en fait vraiment des sommes vraiment très ridicules récemment j'étais aussi à une réunion d'investissement et là une personne a dit qu'il avait un ami qui avait attiré 50 millions de dollars en Amérique sans avoir absolument rien juste un plan d'affaires très détaillé et complet donc oui si nous y parvenons je pense qu'avec cette direction nous devrions y arriver cela constituera un bon soutien au développement de cette entreprise Avons-nous retiré le bouton dirigeable dans le compte personnel Groupe Solaire ? Nous n'avons retiré aucun bouton le bouton est toujours à la même place la seule chose c'est que nous avons modifié l'architecture maintenant lorsque vous appuyez sur le bouton d'investissement vous voyez immédiatement deux projets donc rien n'a été enlevé au contraire nous avons fait en sorte que ce soit plus clair ou cliqué si ce n'est pas le cas écrivez-le la production sera-t-elle sous la forme d'une entreprise distincte ? y a-t-il ? un sens à la développer dans une zone économique spéciale ? si vous cédez dans la coopération la production sera-t-elle protégée d'une certaine manière ? après tout il y aura des technologies critiques ? il est certainement judicieux d'implanter une partie de l'entreprise dans une zone économique spéciale pour bénéficier des préférences accordées par cette zone de manière significative on ne sait pas s'il y aura de la production là-bas ou si l'on peut seulement obtenir une adresse juridique nous verrons encore une fois une zone économique spéciale est une chose très utile et très importante pour les entreprises à faible marge simplement pour avoir plus de bénéfices et payer moins d'impôts et quand pour ainsi dire tu formes le marché et que tu fixes les prix des dirigeables toi-même une zone économique spéciale peut-être bénéfique d'un côté mais d'un autre côté cela peut ne pas l'être car tu te trouves sur le territoire d'un grand acteur tu deviens contrôlé sur ta propre terre sans aucune zone et bien tu es quand même dans un certain état mais en gros il y a des avantages et des inconvénients à cette situation certaines entreprises devront absolument se trouver dans une zone économique spéciale pour bénéficier de tous ces avantages mais on ne sait pas si tout sera là et il est peu probable qu'il y ait une production séparée très probablement tout sera fait sous une seule entreprise comme une entité distincte de la société une production il y a un coffre-fort pour la comptabilité interne ça fonctionnera comme une seule personne morale en résumé il y a plusieurs questions concernant les calculs notamment dans le bureau une action vaut un dollar mais si l'on considère le calcul mathématique de l'échange de parts en actions cela ne devrait pas être un dollar ne confondez pas s'il vous plaît ce sont des chiffres il n'y a pas d'action dans le bureau il y a des parts jusqu'à un dollar par part c'est le prix nominal de vente et non ce que la part va coûter à l'avenir ce sont des choses différentes et pour vous ne soyez pas confus nous aurons bientôt une fonctionnalité où il sera possible d'acheter des parts pour un dollar dès que ce disponible je vous en parlerai plus en détail mais en général cependant ce n'est pas combien coûteront les parts à l'avenir c'est différent en conséquence vous pouvez effectuer vous même ces calculs directs 50 milliards de parts vous pouvez voir combien de parts vous achèterez dans le cadre de votre paquet d'investissement et combien d'actions vous obtiendrez alors lors de l'échange de ces 50 milliards de parts contre 500 millions d'actions c'est à dire que tout est ici parfaitement clair et transparent à mon avis donc voici une personne qui écrit qu'il ne faut pas s'occuper de réinvestissement concernant ce que nous avons dit auparavant c'est à dire que cet argent 50% doit être versé en dividende aux investisseurs et bien c'est une option oui je prends en compte cet avis les gens écrivent différemment je pense qu'il sera bien sûr possible de verser une partie des dividendes et tout de suite la question concernant les dividendes que par exemple soulmache ne paie pas encore de dividendes et vous lancez déjà un nouveau projet les amis et bien tout d'abord soulmache est déjà arrivé on peut le dire à sa conclusion logique certainement nous espérons déjà que cet automne le zoo sera réussi que tous les documents seront obtenus et que l'entreprise sera mise en exploitation très bientôt nous verrons le début de l'activité commerciale le groupe solaire a commencé à travailler sur un nouveau projet seulement après avoir mené le premier projet à une conclusion logique on ne peut pas dire ici que nous n'avons pas terminé quelque chose actuellement rien ne menace solarmache nous avons un grand nombre de paiements échelonnés et suffisamment d'argent pour que suvalmache termine avec succès son financement vous devez comprendre que si tous les start-up dans le monde étaient lancés à tour de rôle nous serions encore à l'âge de pierre les technologies dont le moment est venu doivent être mises en oeuvre dans la mesure du possible s'il y a une telle possibilité si le projet est prêt pour sa commercialisation ils doivent s'en occuper et nous avons commencé à le faire au moment le plus approprié lorsque le financement était en ordre lorsque nous étions prêts et lorsque toutes les questions de base étaient résolues c'est pourquoi nous avons commencé ce projet à 100% au moment où c'était le plus opportun de plus vous devez comprendre que si nous commençons dans un an lorsque soulmache paiera ses premiers dividendes nous avons beaucoup parlé aujourd'hui du fait que les concurrents dans le monde des dirigeables nous talonnent lentement et aujourd'hui il y a vraiment une fenêtre d'opportunité pour nous aujourd'hui nous pouvons non seulement entrer dans cette course disons le ainsi mais aussi y gagner et dans un an dans deux ans vous savez beaucoup seraient déjà en avance donc une cuillère est bonne à l'heure du déjeuner comme on dit même à l'intérieur de notre pays plusieurs centres émergent actuellement désireux de s'engager dans la construction de dirigeables et nous avons eu la chance de commencer à rassembler une équipe d'ingénieurs de scientifiques et de producteurs très talentueux dévoués et passionnés il y a trois ans au cours de ces trois années nous avons accompli un travail colossal nous avons rencontré tout le monde et rassemblé tous et voilà presque chaque jour il s'avère que ces structures avaient vraiment l'intention de s'en occuper et ont commencé à chercher des réalisateurs en fait de manière significative ces structures veulent certainement personnellement cela là le gouverneur pense à ce que je veux chez moi je vais lancer la construction de dirigeables dans mon domaine et je vais maintenant commencer à rassembler des ingénieurs si nous avions tenu encore six mois et ne les avions pas tous accueillis chez nous ils auraient simplement été emportés parce que le sujet est vraiment devenu urgent non seulement dans tous les pays mais même dans notre pays ce collectif est actuellement très recherché tout d'abord parce que le gouvernement a émis un décret pour préparer des propositions concernant le développement de l'industrie des dirigeables avec des dirigeables ayant une capacité de charge de 30 à 200 tonnes et si le gouvernement a émis un ordre de préparer une proposition cela signifie qu'il a quelque part prévu de l'argent pour cela et comment l'argent a-t-il été préparé cela signifie qu'ils ont trouvé un intéressé pour cet argent ils cherchent des gens ils les prendraient simplement sous leur direction et c'est tout et nous n'aurions pas un projet populaire aussi énorme et impressionnant quelqu'un aurait certainement profité de ce collectif et tout se serait probablement terminé comme toujours je pense que nous montrerons simplement par les résultats que nous avons commencé à temps et cela sera le principal critère alors que dirons nous continuons au fait j'ai remarqué que d'habitude quand un webinaire se déroule il y a de moins en moins de spectateurs mais chez nous au contraire il y en a de plus en plus je pense donc qu'il serait peut-être préférable de les organiser un peu plus tard chers spectateurs, écrivez peut-être aussi dans les commentaires si 17h vous convient car je remarque que sur toutes les plateformes le nombre de spectateurs augmente à 19h peut-être vaut-il vraiment mieux le faire plus tard Ainsi Concernant le bureau ils ont déjà répondu la question concerne principalement le terrain en particulier est-ce que cela peut être fait avec les partenaires nos partenaires vont-ils essayer de nous prendre quelque chose après que nous ayons construit les unies et lignes vont-ils nous faire un loyer ? Naturellement nous ne pouvons pas garantir le comportement correct des cafards dans les têtes des autres et donc l'option idéale comme je l'ai dit c'est tout de même d'avoir sa propre terre où personne ne te dira rien mais ici se pose une certaine question payer beaucoup pour sa terre déjà enregistrée ou investir beaucoup de temps et d'efforts pour sa terre non enregistrée ou alors opter pour un partenariat honnête En général il y aura beaucoup de dirigeables dromaux la question est simplement de savoir où nous commencerons nous devons commencer avec des forces plus petites avec moins de risques et de coûts sur le terrain que nous choisirons les futurs hangars peuvent être construits sur un autre terrain le sien ou inversement d'abord sur le sien puis avec un partenaire en gros d'abord là où c'est rapide sûr et bon marché ensuite nous construirons avec ampleur parce qu'ils seront partout dans chaque région et dans différents pays en gros il suffit d'abord de choisir l'option la plus optimale et après je pense que nous aurons plus de partenaires qui pourront d'une manière ou d'une autre nous influencer de plus nous avons nous, vous ainsi que tout un groupe d'investisseurs influents également avec qui on ne plaisante pas si quelqu'un commence à faire des mouvements inappropriés il devra bien entendu garder à l'esprit qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui seront absolument mécontentes de ce qu'il fait et je pense que c'est une excellente protection pour le projet en effet oui c'est aussi l'un des avantages du financement participatif quand il y a beaucoup de gens tu représentes une certaine force disons certainement et donc cette même personne écrit au sujet de l'infrastructure qu'il est très judicieux de commencer par l'aviation légère car nous avons en Russie un très grand nombre d'aéroports et de terrains abandonnés qui étaient auparavant exploités et qu'il sera désormais possible d'utiliser d'une manière ou d'une autre pour les dirigeables et il dit que tout le monde viendra à nous donc nous n'aurons pas de problèmes avec ça concernant la question de l'hélium un gaz rare et précieux dont les états vont se remplir pour diverses utilisations industrielles et scientifiques quelle est son nocivité potentielle pour l'environnement et les écosystèmes naturels il n'est en réalité en fait pas nocif l'hélium est absolument un gaz inerte il ne se mélange à aucune réaction chimique et n'intervient pas du tout s'il est libéré dans l'atmosphère il s'envole dans l'espace donc il s'infiltre déjà depuis la terre en gros c'est en fait déjà un gaz géolocalisé il n'est pas du tout pénétrant ou intrusif tout se passe très bien avec lui et il n'y a absolument aucun problème à signaler oui et la question donc à mon avis c'est la dernière question canal du groupe solaire en augmentant le volume et la taille des dirigeables comment leur efficacité, leur portance, leur économie et leur rentabilité changent-elles, etc. plus le dirigeable est grand mieux c'est il y a une dépendance d'un certain carré, cube en gros en fait regardez cette vidéo que j'ai maintenant dupliqué sur Telegram là par exemple avec l'augmentation de la taille linéaire du dirigeable d'environ 2 fois son efficacité économique augmente d'environ 8 fois quelque chose comme ça je n'ai pas retenu ces chiffres mais en gros à cause de cela les pilotes de dirigeables souffrent tous de gigantomanie ils commencent lentement à augmenter la taille parce que son efficacité et son économie augmentent vraiment il y a donc une grande dépendance plus le dirigeable est grand moins il est cher et plus il est efficace mais sa construction prend plus de temps et plus complexe, etc. donc commençons par les petites choses que nous voyons chaque jour puis passons aux grandes choses importantes donc une question professionnelle les panneaux à film mince en ce qui concerne ce sujet on a du mal à croire aux panneaux solaires flexibles comment vont-ils être pulvérisés, collés ou que peut-on en faire ? que signifie ne pas y croire ? des panneaux solaires flexibles existent déjà sur le marché on peut les acheter, les voir, les plier et il y a même des tapis au point qu'ils sont en vente enroule-le en tube, mets-le dans ta poche éloigne le téléphone de lui, tu le charges c'est une technologie assez courante et il existe des usines prêtes qui offrent un produit fini il suffit d'acheter et de recouvrir votre dirigeable c'est quelque chose que l'on peut faire dès maintenant et pulvériser un panneau solaire directement sur le matériau du dirigeable est un processus technique légèrement différent qu'il faut maîtriser mais il est possible de l'apprendre de toute façon, un panneau solaire flexible à couche mince est déjà fixé sur un substrat si ce substrat est fait du tissu utilisé pour fabriquer le dirigeable alors le tissu lui-même devient déjà un panneau solaire et le dirigeable devient une véritable station solaire il est évident qu'il deviendra beaucoup plus lourd et il se peut que si toute la surface est pulvérisée il ne pourra pas soulever autre chose que lui-même et les installations énergétiques c'est-à-dire les moteurs et autres y compris le pilote automatique mais en revanche il générera une énorme quantité d'électricité et sera simplement une centrale électrique volante ainsi il est probable que la surface ne sera pas entièrement recouverte mais seulement les zones nécessaires pour fournir l'énergie aux moteurs électriques qui seront responsables de la stabilisation en vol du maintien en place de la résistance au vent et de l'alimentation en électricité des systèmes embarqués internes de survie et autres c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement toute la surface oui il y a déjà des panneaux flexibles on peut les acheter on peut aussi vaporiser cela mais il faut maîtriser le processus technique c'est l'un de ces aspects critiques qui sera d'abord réalisé à des volumes de laboratoire une fois que le laboratoire sera maîtrisé nous passerons à la production industrielle dans quelles conditions de vent peuvent être exploités les dirigeables décollage et atterrissage en douceur à 15 mètres par seconde en toute sécurité, vent l'exploitation au sol à environ 30-35 mètres par seconde il peut rester tranquillement sur le mât d'amarrage bien que par un tel vent tous les hangars ne peuvent pas tenir le toit est arraché en général, 15 mètres par seconde liberté de décollage et d'atterrissage tout ce qui est en dessous peu importe tout ce qui est dans les airs en fait, sa vitesse maintien est de 120 km pour le petit et de 190 km pour le grand voici, il peut creuser contre le vent à 190 km que souffle cet ouragan qui est extrêmement puissant et dangereux et bien la question à laquelle on peut probablement répondre par un simple oui mais elle est si intéressante les dirigeables pourraient-ils à l'avenir remplacer le transport de marchandises le long de la route de la soie entre les mers de Sacalines et les courils par exemple en volant et en livrant des cargaisons oui, c'est justement ce à quoi nous prévoyons de nous consacrer entre autres et la vidéo que je viens de partager dans le canal Telegram en parle affirmant que la société qui pourra assurer le transport de marchandises et créer une sorte de route de la soie aérienne avec des dirigeables sera la société la plus riche de la planète il justifie cela regardez la vidéo pourquoi les dirigeables n'ont-ils pas été utilisés pendant 50 ans ? bien que la question puisse être répondue cependant j'ai utilisé cela parce que en fait je volais justement en dirigeable quelque peu les huiles n'ont pas été utilisées ni dans la logistique ni dans les opérations de transport oui parce que comment l'expliquer ? de la même manière que le transport électrique est d'abord apparu il y avait des voitures électriques puis elles ont disparu et seulement là après 100 ans elles sont réapparues maintenant comme une nouveauté de même les dirigeables ont disparu autrefois et maintenant ils vont réapparaître chaque chose en son temps l'histoire rejette certaines choses sur le bas côté en récupère d'autres c'est ainsi que cela s'est passé avec les dirigeables alors pourquoi ? Zeppelin ne produit-t-il pas et ne commercialise-t-il pas des dirigeables ? c'est à propos de la société moderne Zeppelin mais je peux répondre à celui qui dit que je reviens de là-bas juste faites un tour sur ces dirigeables et on nous a tout raconté je peux vous dire qu'ils se développent activement en plus de vendre périodiquement des dirigeables à d'autres entreprises ils les utilisent eux-mêmes dans le secteur du tourisme en ce moment ils sont en train d'assembler un nouveau dirigeable c'est pourquoi ils en produisent pendant quelques années ils ont rassemblé un dirigeable le vendent et le revendent à un prix incroyable entre 20 et 40 millions de dollars selon la configuration pour un seul appareil ce qui est très cher et bien au-dessus de son coût de production en gros ils vivent de cela il leur suffit de vendre un appareil tous les quelques années pour se sentir à l'aise financièrement mais dès que nos dirigeables commenceront à être produits en série ils ne pourront plus se permettre de vendre un seul appareil à un prix aussi élevé car personne ne l'achètera puisque les nôtres seront plus récents plus efficaces plus économiques modernes et surtout beaucoup moins chers il ne s'agit pas de nourrir ce marché avec ses appareils très coûteux pour qu'ils puissent vraiment se répandre dans le monde il faut les commercialiser de manière aussi accessible que possible voilà et bien d'ailleurs tu as déjà abordé cela c'était la question suivante combien coûte un petit dirigeable prenons un modèle de 2 tonnes oui, que nous prévoyons de fabriquer le coût de vente peut être exprimé de différentes manières oui, ce véhicule de 2 tonnes sera produit en étroite collaboration avec l'institut Nami et avec sa division aux Russes une grande partie des travaux leur est consacrée tant en tant qu'exécutant qu'en tant que spécialiste du secteur et là, dans le salon et sur le moteur, en gros ce petit yacht volant coûtera comme plusieurs auras lors du dernier webinaire j'ai demandé à ceux qui veulent connaître le prix d'écrire dans le chat Telegram combien ils pensent qu'un yacht volant coûtera en aura sénatoriale quelqu'un a écrit 40 et non c'est très cher en réalité, il coûtera environ 5 auras laissez-moi calculer bon, d'accord, 8 mais en gros, soit 8 voitures soit un dirigeable de qualité équivalente à celle de cette voiture que nous prenons en considération en fait, de toute façon, c'est à peu près ça, oui, ce sera son coût tout à fait abordable bon, il est évident que c'est très cher et bien, mince oui, mais les gens qui peuvent se le permettre ils se le permettront, n'est-ce pas ? nous pouvons en tirer un prix 2, 3 ou 4 fois supérieur à ce qu'il valait pour d'une part, verser des dividendes aux investisseurs et d'autre part, pour développer l'entreprise à l'avenir et construire de grands appareils en général, nous avons une très grande marge de profit ce qui signifie que le coût de revient sera donc au maximum adéquat et très compétitif sur le marché actuel permettant ainsi de maintenir des prix attractifs et donc, beaucoup écrivent la même chose à chaque webinaire, ils disent qu'il y a le hectare du lointain Est où l'on peut obtenir cette terre dans quelle mesure cela convient-il vraiment ? et là, une personne ajoute qu'il s'avère qu'ils vont construire des entrepôts pour l'hélium oui, tout est possible j'ai dit que ces dirigeables seraient construits dans différentes régions il y aura une tâche il sera certainement nécessaire de temps en temps et donc il faudra s'y adapter n'est-il pas vraiment nécessaire d'utiliser ce programme gouvernemental important et essentiel pour obtenir des hectares dans l'extrême-orient ? je ne sais pas, c'est possible pourquoi pas ? là-bas, on peut déjà s'unir d'une certaine manière donc, avec vous, nous nous sommes unis à 10 personnes et avons pris déjà 10 hectares par exemple, nous avons rassemblé une équipe pris 10 hectares, attiré des constructeurs d'Etat installé un hangar et l'exploitons de manière qualitative pourquoi pas ? alors, j'ai deux questions la première question est de savoir s'il existe une école de conception pour les dirigeables ou si cela sera peut-être le cas il existe une école de conception précisément des concepteurs qui s'en sont occupés et qui s'en occupent encore mais il n'existe pas encore d'école en tant que département qui enseigne les principes de conception, d'exploitation et de production de l'Etat cependant, elle apparaîtra dans un avenir proche et cela est nécessaire pour nous et la question, une personne écrit qu'elle vit en Estonie et qu'elle crée un projet de satellite atmosphérique et ce projet, il est proche du dirigeable et il demande en général comment peut-on entrer en contact discuter de ce sujet et bien en gros, on peut répondre que ces personnes qui d'une manière ou d'une autre s'occupent de quelque chose de similaire souhaitent collaborer avec nous comment pourrait-elle par exemple entrer en contact avec toi ? et bien, on peut écrire un message dans le chat télégramme général directement dans le pré-lancement c'est-à-dire je fais telle chose, veuillez me contacter s'il vous plaît je lis naturellement tous ces chats je regarde et je me mets en contact vous pouvez soit écrire au support technique du projet par exemple, via votre espace personnel ou également par chat en disant que vous vous occupez de telle ou telle chose et que vous aimeriez être mis en contact avec Fédor, Pavel ou Sergei en gros, j'ai besoin de parler à quelqu'un écrivez-nous simplement n'importe où et nous nous retrouverons oui et enfin, ce que je voudrais dire concernant les questions les questions continuent à affluer je ne vais pas vérifier à nouveau toutes les plateformes maintenant sinon nous y passerons encore une heure à répondre en attendant, je tiens à vous remercier beaucoup car l'activité est vraiment très élevée je ne sais pas combien de questions nous avons répondu aujourd'hui et il ne s'arrête pas lors d'un seul webinaire il est bien sûr impossible de répondre à toutes les questions venez au prochain webinaire et nous répondrons certainement à votre question même si nous l'avons manqué aujourd'hui je veux également lire que Fyodor, les gens te remercient on voit que tu es déjà fatigué mais tu continues à répondre à toutes les questions je peux de mon côté ajouter que Fyodor a actuellement un emploi du temps tout simplement irréel et peut-être, je ne mentirai même pas si je dis que Fyodor est certainement l'une des personnes les plus très occupées en ce moment dans ce projet vraiment mais tout est fait pour que le projet, qui est très important passe avec succès ses premiers pas à chaque étape du processus alors Fyodor, un grand merci à toi notamment pour le temps que tu consacres à ces retransmissions cela a vraiment beaucoup d'importance désolé, oui, je suis fatigué aujourd'hui, même dormir, je ne sais pas combien de temps mais peut-être 3h30 si j'ai pu ce n'est pas à cause du projet c'est juste qu'un membre de ma famille est revenu d'une longue mission tout le monde sait quels événements se déroulent actuellement dans notre pays oui, nous avons un peu dormi mais en ce qui concerne le travail, c'est vrai, nous avons beaucoup fait aujourd'hui, par exemple, nous sommes allés à Sobolmash avec les dirigeables ils sont venus voir l'armée, on regardait les moteurs sur le motiloc et on dit qu'il serait très intéressant d'en savoir plus aujourd'hui, nous sommes allés à Sobolmash avec Sergei Semenov en emmenant Vadim Zubkevich et Boris Ivchenko aujourd'hui ils se sont familiarisés avec l'entreprise ils discutaient avec Dmitry Sanich au sujet de la possibilité de produire des moteurs électriques de 500 kW avec certaines caractéristiques spécifiques et vitesse ils étaient assis, discutant oui, il y a beaucoup de travail je ne vais pas vous fatiguer davantage d'ailleurs, c'est une nouvelle très intéressante, ce que je viens de dire c'est que nos deux projets n'existent pas du tout parallèlement l'un à l'autre s'il y a des points où nous pouvons collaborer cela se fera et je n'exclus pas que les dirigeables de nouvelle génération seront des clients pour des moteurs électriques d'aviation destinés aux dirigeables cela sera également intéressant pour tous les investisseurs qui participent au premier projet c'est super que Dmitry Aleksandrovitch soit également favorable au nouveau projet si un moteur est développé, Solomash est probablement l'une des meilleures entreprises qui peut vraiment le faire oui, Dmitry Aleksandrovitch a encore un peu réfléchi aujourd'hui sur la façon de générer de l'énergie sur un dirigeable, j'avais aussi des idées à ce sujet il existe un effet de triboélectricité dû au frottement et comme les dirigeables ont une grande surface exposée ils frottent dans l'air, ce qui entraîne une accumulation de statique et il existe des systèmes spéciaux pour cela qui sont certifiés, nécessaires pour décharger cette charge la statique ne s'accumule pas mais dans les domaines expérimentaux il peut y avoir vraiment n'importe quoi en fait, c'est vraiment vrai en réalité, il existe certainement une théorie et une possibilité pratique et pratiquement de sa réalisation et cela pourrait être réalisé le fait que le dirigeable va générer de l'électricité simplement en se déplaçant en fait, comment l'accumuler correctement ? en général, Dmitry Aleksandrovitch a généré aujourd'hui plusieurs idées nous les réfléchissons aussi donc oui, les projets avancent de manière synergique certainement, bien sûr et terminons aussi ici par une petite blague tirée des commentaires oui, on a dit aujourd'hui que certaines forces allaient nous gêner et une personne écrit que nous allons surmonter tous les reptiliens et soros qui pourraient vouloir saboter notre projet donc tout ira très bien pour nous alors c'est bon, Fyodor, quand est notre prochain webinaire ? peut-être que le sujet est déjà connu ? vendredi, je vous présenterai techniquement et en détail, une nouvelle personne que nous n'avons pas encore rencontrée en ce moment, il y a exactement 3 candidats actuellement aujourd'hui ou demain, je vais finalement me décider et nous ferons un annonce pour l'instant soit ce sera Vadim Zubkiewicz avec qui il, c'est-à-dire notre collègue Jean est justement venu aujourd'hui, ce jour particulier chez nous à l'entreprise, notre siège principal soit ce sera Arkady, un jeune talentueux de l'université de Beaumann un spécialiste très compétent qui s'occupe également de l'aérostation un domaine complexe et fascinant et qui va collaborer étroitement avec nous sur plusieurs projets c'est certainement la jeune génération l'espoir de tous les bâtisseurs de dirigeables soit ce sera encore une personne que je ne peux pas encore nommer qui est un type vraiment génial vraiment vraiment et parce qu'il est très impressionnant il travaille pour plusieurs entreprises sous un régime de secret il y a non seulement des aspects gouvernementaux mais aussi commerciaux et nous réfléchissons encore à la manière de l'introduire dans l'espace médiatique car il a très envie de participer avec nous au projet il a plein d'idées à réaliser alors peut-être bientôt nous vous montrerons un autre super héros vraiment incroyablement incroyable il s'avère que notre pays est vraiment riche en telles oui, une fois de plus nous constatons qu'il y a beaucoup de personnes talentueuses et quand quelqu'un trouve en lui la force, le courage, oui, de les rassembler tout fonctionne alors, et bien terminons, d'accord et chers amis, je vous rappelle encore une fois que la phase de pré-lancement qui est actuellement en cours ne sera pas aussi longue que vous le pensez actuellement vous voyez que tout avance assez rapidement dès septembre nous aurons un bureau et quelques premiers concepteurs seront embauchés oui, je pense que nous aurons le temps d'ici là et bien ça ira, ça ira le projet sera déjà en cours de réalisation d'un point de vue technique et vous ne vous en rendrez même pas compte que nous serons déjà au troisième, quatrième, cinquième stade donc tant qu'il y a une pré-lancement si le sujet vous intéresse et il vous intéresse certainement au vu des questions que vous avez posées et nous sommes déjà presque trois heures en direct aujourd'hui ne manquez pas vos opportunités et rappelez-vous que le paquet ne pourra être augmenté que lors de la phase de pré-lancement c'est tout pour aujourd'hui merci à tous venez à la prochaine mettez un like partagez l'enregistrement sera disponible via ce lien envoyez-le à un ami maintenant il pourra tout regarder en replay n'oubliez pas que le rythme du financement dépend toujours entièrement de vous et seulement de vous tout merci beaucoup à tous au revoir merci à tous